...d'attaquer ce qu'on va faire maintenant, qui sont les développements limités. Ce que vous avez entendu parler à la conférence de mardi dernier, où on vous a commencé à parler de... En fait, notre but, c'est d'apprendre à faire des développements limités et à s'en servir. Mais comment obtenir des développements limités ? On va voir qu'on va avoir besoin de développer d'autres formules qui n'ont rien à voir. Mais moralement, c'est quoi un développement limité ? Et quel est le sens et qu'est-ce que ça veut dire ? Imaginons que je vous fais un tracé de fonctions... ...comme ceci. Et imaginons qu'on va aller regarder cette fonction en un point quelconque. Par exemple, je vais aller regarder cette fonction en ce point-là. Si je regarde cette fonction en ce point-là, vous avez appris, et ce n'est pas moi qui vous l'ai appris, que localement... Alors le mot localement, malheureusement, ce n'est pas dans ce chapitre-là qu'on va bien le préciser, c'est plutôt dans le suivant. Vu qu'il aurait dû avoir lieu avant. C'est qu'on fera les vraies définitions de limites, etc. Localement, cette fonction s'approche au voisinage du point rouge par une droite qu'on appelle la tangente. Donc par exemple, ici, je vous ferai un tracé rouge. En gros, on a une fonction qui est une fonction noire, comme ça, qui est approchée par la tangente. C'est-à-dire qu'on fait une approximation qui est que f de x, qui est la quantité noire, c'est environ... C'est environ, vous êtes d'accord, à x plus b au voisinage de cette variable-là ? Alors, je vais même rajouter quelque chose plutôt. C'est que f de... On peut l'écrire différemment. Imaginons que le point rouge que j'ai mis là, ce soit le point... Vu que ça va être plus pratique de l'exprimer comme ça pour la suite. Si ici, on est au point x0, ce qu'on peut écrire, c'est plutôt que f de x, c'est égal à f de x0... Enfin, je vais mettre quand même un... À la base, c'est égal à f de x0 plus quelque chose. On est d'accord que c'est ça, la vraie égalité. En fait, on est en ce point-là et quand on est autour de ce point-là, on fait un petit écart. Et ce qu'on approche, c'est dire que c'est plutôt f de x0... En fait, le f de x0, ça correspond au b, ici. Et le ax, au lieu de le noter ax, on va plutôt l'appeler a... Plus... Ce n'est pas le même a officiellement, mais environ quelque chose qui va s'écrire en a x moins x0. Ce qui veut juste dire quelque chose, c'est que ce x qui est là est le x0 ou le x moins x0. On pourrait faire un petit changement de variable et écrire même que c'est f de x0 plus h. Ou h, si je me suis juste décalé un tout petit peu de h ici. Ce serait un tout petit nombre autour de x0. F de x0 plus h, on pourrait même dire que ce serait plutôt du f de x0 plus une constante fois h. C'est ça l'approximation par une tangente. Ok. Mais si maintenant, je trace une nouvelle quantité à partir de ce dessin-là... Si je « zoome » là... Et que je vais faire un nouveau tracé à partir de ça... Ou en termes de tracé, je vais essayer d'aller tracer justement la fonction f de x moins l'approximation rouge, donc moins a x plus b. Donc moins a x moins b si je fais moins a x plus b. Ou alors je mets des parenthèses et je fais du moins a x plus b, c'est la même chose, mais il faut le faire comme ça. Qu'est-ce qui devient ce graphe ? Bah déjà, cette fonction-là, je vais la ramener ici au voisinage de 0. Et si je fais l'écart à la fonction rouge, est-ce que vous êtes d'accord par exemple que ici, vu mon dessin... Alors j'essaye de... En gros, moralement, j'essaye de zoomer sur la zone bleue qui est là et je redresse la courbe... Enfin, je mets la courbe à plat pour enlever la fonction rouge. Ce qui ferait que le tracé noir, il ferait quelque chose comme ça à peu près au voisinage du point x0. Il passerait ici en x0 et derrière, la courbe noire passe un peu en dessous de la courbe rouge. Ça ferait quelque chose, moralement, comme ça, l'écart entre la courbe noire et la courbe rouge au voisinage du point x0. Ça ressemble à quoi, là, cette courbe que je viens de faire ? Comme type de fonction. Elle est un peu à l'envers. C'est mon dessin que j'ai pris comme ça sans réfléchir, mais... Mais ça ressemble à... Il y a un type de fonction qu'on a déjà vu dans le premier chapitre quand on faisait les fonctions de référence. C'est un cas ou tard. C'est exactement ça. On dirait une puissance impaire, mais là, dans le mauvais sens. Enfin, pour qu'elle soit vraiment une puissance impaire, il faudrait qu'elle monte dans ce sens-là. Donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est que cette approximation qu'on a de la fonction f par une droite, par un polynôme de degré 1, dans ce cas particulier, je pourrais encore approcher derrière, en faisant... Ici, il y aura peut-être encore un écart. Mais par exemple, je pourrais peut-être tracer... J'ai envie de couleur en violet. Ici, un polynôme de degré 3. Je vais dire n'importe quoi. Peut-être qu'un polynôme de degré 3, ça ferait ça. C'est-à-dire que ce ne serait pas encore exactement la courbe noire, mais ça s'en rapprocherait encore. Et donc, par exemple, je pourrais contribuer à l'approximation que j'ai fait là, ou plutôt celle-ci en AH, en disant qu'il y aurait un terme en moins CH³, si c'est un polynôme de degré 3, etc. Et donc, en fait, ce que c'est qu'un développement limité, c'est ça. C'est toute fonction près d'un point peut être approchée aussi près que je veux par un polynôme. L'idée de cette approximation est meilleure que l'autre, mais ce terme n'est pas très important devant celui-là, elle revient d'une idée fondamentale du premier chapitre, que je vais remettre ici, mais qui est fondamentale pendant tout ce chapitre. Je vous trace la fonction X sur l'intervalle, votre intervalle préféré pour ces fonctions-là, vu que vous ne les connaissez pas, bien, sur l'intervalle 0,1. Et j'ai une question, comment je place X² ? Elle est en dessous, je suis d'accord avec ce qu'on dit en dessous. X², elle est ici. Je trace X³ sur ce segment. Elle est en dessous encore. X³, elle est ici. Donc, moralement, et c'est pour ça qu'on va se ramener à dire que lorsqu'on est près de X0, si on est près de X0, la quantité H que je vous ai écrite ici, H va tendre forcément vers 0. C'est très petit. Si c'est très petit, un terme en H³ est bien un terme beaucoup plus petit qu'un terme en H. C'est pour ça que ce que vous, vous avez vu au lycée et que vous n'avez pas été plus loin, une bonne approximation de votre fonction localement, c'est déjà une droite. On va voir qu'on peut faire un développement limité à n'importe quel ordre. On pourrait même aller jusqu'à la puissance N pour le polynôme. Très souvent, et pour vous, on va se limiter très souvent à l'ordre 2 ou 3 pour sinus parce que c'est une fonction impaire et c'est un peu particulier. On va se limiter à l'ordre 2 ou 3 et je vous assure qu'avec des développements limités à l'ordre 2 ou 3, vous pouvez enfin lever 100% de toutes les indéterminations qui existent en termes de limites. C'est-à-dire qu'avec ça en plus, il n'existe plus aucune forme indéterminée. Tout se ramène, puisque faire des limites de fonction, c'est faire des puissances, des quotients, des composés de fonctions, tout va se ramener à faire des quotients, des composés, des puissances de polynômes, moralement. Et faire des quotients, des puissances de polynômes, on a un chapitre polynôme qui nous a appris à tout faire en termes de polynômes. Donc on va savoir gérer ça quoi qu'il arrive. Donc ça, c'était juste l'idée pour ça va être quoi un développement limité. Alors comment on arrive à ce genre d'approximation ? Comment on obtient ce genre de choses ? Là par contre, on va aller dans plein de sens différents pour parler de ça. On va commencer par définir des formules générales qu'on a déjà vues dans le chapitre polynôme, mais qui vont nous servir pour plus tard quand je vous parlerai vraiment de développement limité. Donc c'est le grand 1 du chapitre 11. J'ai vérifié, Ethan, je crois que j'ai... je ne sais pas ce que j'ai fait ce matin, mais je ne l'ai pas vu sur le site. Alors que je l'ai mis. Donc j'ai fait n'importe quoi. Donc je le mets ce soir en rentrant. Donc ce chapitre 11, on va commencer par faire des petites formules générales qu'on a déjà vues sur les polynômes pour les deux, mais qu'on va généraliser pour les fonctions entre guillemets quelconques régulières. Donc allons-y, c'est le point formule lié au dérivé énième. Donc c'est du rappel, on va aller vite dessus, mais on va aller pousser un peu plus loin. Je vous rappelle quelque chose qui vous gêne en termes de notation, mais qu'il faut connaître. Alors, ce qu'on note, la dérivée kayème d'une fonction, c'est comme ça. On ne va pas s'amuser à faire f' et en mettant en dessous k fois. Donc pour parler de la dérivée kayème, on met f puissance k entre parenthèses. Donc ce n'est pas une puissance de f si je mets des parenthèses, c'est une dérivée. On utilise souvent cette notation à partir de la dérivée troisième. C'est-à-dire que souvent on va jusqu'à f, f prime, f seconde. Et à partir de la dérivée troisième, on commence plutôt à noter les choses comme ça. Ok. Ça, on l'avait vu, cette notation de dérivée, je la rappelle juste. On avait vu une formule qui s'appelle la formule de Leibniz sur les polynômes. Je vous l'avais dit à l'époque qu'elle va être vraie sur les fonctions. On va juste la revoir vite fait à travers un exemple. Il faut la connaître maintenant sur n'importe quelle fonction. En termes d'hypothèses, j'ai peut-être mis les bonnes hypothèses dans le poly, vu que j'ai voulu bien faire les choses. Oui, j'ai juste mis que les fonctions doivent être n fois dérivable. Nous, on ne va pas s'embêter. Je vous ai mis dans le poly, les bonnes hypothèses dans ce paragraphe. Le programme, j'ai mis les objectifs du programme en haut, ils ne s'embêtent pas. On travaille avec des fonctions qui sont de classe C-infini et on ne s'embête pas avec les hypothèses. C'est-à-dire que la seule fois que vous voulez appliquer ces formules, la seule chose qu'il y a à dire, c'est que la fonction que vous utilisez, elle est de classe C-infini. Ce qu'on va faire plutôt naturellement quand on va faire des calculs de dérivés ou ce genre de choses. Donc si on a U et V qui sont deux fonctions C-infini sur, on s'en fiche, sur n'importe quel intervalle I, on peut calculer pour tout X appartenant à I la dérivée n-ième du produit UV. La dérivée n-ième du produit UV, c'est la somme pour k égale 0 à n des k parmi n, U dérivée k-ième de X, V dérivée n-k-ième de X. On l'avait vu, oui, c'est presque la formule du binôme, sauf qu'à la place de mettre des puissances, on met des dérivées successives. On l'avait vu cette formule et on l'avait comprise, tout simplement parce que si vous essayez de dériver la formule, ça irait mieux si je mets la bonne, U'V plus UV' si vous essayez de dériver ça, je vous assure en simplifiant un tout petit peu, ça vous fait du U'V plus 2U'V' plus UV' et si maintenant vous essayez de redériver celle-ci, on peut essayer de la dériver à la main et de regrouper, mais ça va vous faire un U troisième V clairement, il y aura trois termes en U seconde V', trois termes en U'V' et un terme en UV dérivée troisième. Et donc c'est clairement le même principe que la formule du binôme de Newton, mais avec des dérivées successives plutôt qu'avec des puissances. On l'avait vu pour les polynômes parce que cette formule, elle permet de calculer des dérivées énièmes de façon simple. Là avec des fonctions générales, on va augmenter un tout petit peu la complexité, mais pas énorme, parce que l'intérêt de dériver des polynômes successifs, c'est la propriété 1 qui est mise dans le poly, mais que je ne rappelle pas parce que c'est un truc qu'on a déjà vu dans le chapitre polynôme, je l'ai juste mis là en rappel entre guillemets, c'est que, mais vous le savez, si je dérive N plus une fois un polynôme de degré N, ça va faire zéro, on va faire disparaître le X de termes en X puissance N et ça va faire zéro. Donc on avait vu que cette formule était utile parce que quand on va dériver des polynômes, la dérivée énième, au bout d'un moment ça va disparaître, donc cette somme elle est au bout d'un moment, il n'y a que des termes nuls dans les dérivées successives, et donc ça arrête les calculs. Très souvent, et c'est le premier exo qu'il y a mis dans le chapitre, c'est l'exercice 1, on va mélanger cette idée qu'on a déjà vue sur les polynômes avec des fonctions dont la dérivée ne va pas s'annuler, mais dont les calculs de dérivées sont relativement simples. Alors je vais quand même complexifier un tout petit peu l'exo 1, parce qu'à chaque fois je mets celui-là en me disant si je n'ai pas le temps, on ira vite dessus, mais si j'ai un tout petit peu le temps, et là on va le faire, je veux calculer la dérivée énième de la fonction, et on va changer, donc le polynôme que j'ai mis c'était x² plus 1, ça je ne le change pas, mais juste pour complexifier, mais sans trop complexifier, en exponentielle, je vais mettre une exponentielle de moins 2x. Ok. Alors, clairement, je cherche donc la dérivée énième d'un produit, c'est un exo qui est fait pour, donc puisque je cherche la dérivée énième d'un produit, c'est clairement une application de la formule de Leibniz. Donc ce qu'on va clairement dire, pour ne pas s'embêter, c'est que x² plus 1, c'est c'infini sur R, x qui donne exponentielle moins 2x, c'est c'infini sur R. Alors je vais donner un nom f à cette fonction, donc f et c'infini sur R. Ok. Maintenant, la dérivée énième de f. Je vais donner aussi un nom, je vais appeler U la fonction en polynôme et V la fonction en exponentielle. ça devient du UV dérivé énième de x. Et pour ça, on va appliquer la formule de Leibniz. Donc ça va juste devenir la somme. Alors je ne l'ai pas mis, est-ce que je l'ai mis dans le poly ? Je ne sais même pas. J'ai été tellement vite. Je l'ai mis que dans un sens, cette formule. Je remonte un tout petit peu dans le cours. Vous pouvez le noter au niveau du poly. Cette formule, elle est parfaitement symétrique en U et V. Donc si on a cette formule-là, on a aussi que c'est la somme pour K égale 0 à N des K parmi N. Et on peut mettre U dérivé N moins KM et V dérivé KM. Ici, on veut la bonne formule, donc ce n'est pas très intéressant, mais je préfère juste le dire. Donc on va faire du K parmi N, du U dérivé KM de X et du V dérivé N moins KM de X. Alors on l'avait vu à l'époque, c'est la même chose ici. Ça va nous demander de savoir calculer les dérivés successifs des fonctions des dérivés de U et V. Donc pour ça, officiellement, ça devrait se faire par récurrence. On ne va pas s'embêter trop à prouver les récurrences ici, dès que vous trouvez une formule, ça ira. Mais si je commence à calculer mes dérivés successives, U prime de X, bon ça c'est un polynôme, ce n'est pas très compliqué, U seconde de X, ça vaut 2, U dérivé troisième de X, ça vaut donc 0. Et pour tout cas, supérieur ou égal à 3, ce qu'on va clairement en déduire, déduire, c'est que la dérivée kayème de X, ça vaut 0. Pas très compliqué. V prime de X, ça va me faire du moins 2 exponentiel moins 2X, V seconde de X, ça va donc me faire du 4 exponentiel moins 2X, V dérivé troisième de X, je redérive encore une fois, ça va me faire du moins 8 exponentiel moins 2X. Je vais m'arrêter après V dérivé quatrième, ça vaut de vous débrouiller après. Ça, ça va me faire du 16 exponentiel moins 2X, je multiplie par moins 2 à chaque fois, j'ai un moins 2 qui sort. Donc si vous essayez de me généraliser la formule, V dérivé kayème de X, je vous assure qu'il y a du exponentiel moins 2X, et qu'est-ce que je mets devant le V exponentiel moins 2X ? Ça ne va pas, juste moins 2. Éthane ? Oui, moins 2 puissance K. Et là, on a une formule qui marche pour toutes les dérivées successives, ça marche pour la première, ça marche pour la deuxième, ça marche pour la troisième, etc. Donc V dérivé kayème, c'est égal à ça, et la formule marche quel que soit K, là, ça va aller de 0 jusqu'à N. Bon, une fois que vous avez calculé ça, vous pouvez donc repartir sur le calcul de F dérivé nème de X. Ça fait donc la somme pour K égale 0 à N, des K parmi N, U dérivé kayème de X, V dérivé n moins kayème de X, j'ai juste recopié. Ce qu'on va mettre en priorité, c'est essayer d'écrire ça pour enlever des termes à cette somme. Si j'essaye de remplacer ça en priorité, j'ai une formule pour tout K supérieur ou égal à 3, ce qui veut dire que pour pouvoir injecter ça, je vais utiliser Chal. Je vais faire une somme pour K égale 0 jusqu'à 2, des K parmi N, U dérivé kayème de X. Je peux me permettre de remplacer directement ma formule du V puissance N, ça me fait du moins 2 puissance, attention, c'est du V dérivé N moins kayème, donc ça me fait du moins 2 puissance N moins K exponentielle moins 2X. plus forcément la somme pour K égale 3 à N, mais ça fait la somme pour K égale 3 à N des 0 ici. Donc je vais pouvoir continuer ma formule. Je ne vais pas réécrire un sigma, j'ai une somme qui va de 0 jusqu'à 2, donc dans sigma j'ai 3 termes, donc ça je vais réécrire 0 parmi 2, U dérivé 0 fois moins 2 puissance. Excusez-moi, ce n'est pas du 0 parmi 2, je suis d'accord. Ça fait du 1 parmi N, U dérivé 1 fois 2X. Je vais avoir du moins 2, et pourquoi je mets du moins 2 ? Excusez-moi, je ne suis pas concentré. C'est du moins 2 puissance N ici. Ici c'est du moins 2 puissance N moins 1 exponentielle moins 2X. C'est du moins 2 puissance N moins 2. C'est du moins 2 puissance N moins 2 exponentielle moins 2X. qui n'a pas de plus 6 points. Oui, Ethan ? Oui ? C'est un 0 ici. Ici, c'est un 0 dans la parenthèse. 0 parmi n, ça fait 1. U dérivée 0, ça fait x² plus 1. Je me retrouve avec un moins 2 à la puissance n exponentielle moins 2x. 1 parmi n, ça fait n. Vous devez tous le savoir. Il me reste du 2x, du moins 2 puissance n moins 1 et du exponentielle moins 2x. 2 parmi n, un peu plus compliqué, mais on a déjà vu comment le simplifier. Je vais un tout petit peu vite. Mais du 2 parmi n, ça fait du n, n moins 1 sur 2. Il faut écrire la formule factorielle si vous avez du mal avec ça. La dérivée seconde, ça va me faire du 2. Je me retrouve avec un moins 2 puissance n moins 2 et du exponentielle moins 2x. Si, par exemple, le but de l'exercice, ce n'est pas demandé ici, mais si le but de l'exercice, c'est de trouver le signe de la dérivée seconde, enfin de la dérivée enième, pardon, il faut essayer de la factoriser. J'ai clairement un exponentielle moins 2x qui peut venir en facteur. Et si vous regardez bien, ce qui peut venir aussi en facteur, c'est un moins 2 puissance, la plus petite, n moins 2. Et donc, ce qui me reste, c'est un 4x carré plus 1. Si je simplifie, il y a un moins 4nx qui arrive. Et ici, il va y avoir un plus n, n moins 1. Et c'est tout. Bon, j'ai simplifié un peu vite, j'ai factorisé un peu vite ce polynôme, mais ce n'est pas ce point-là le plus intéressant. C'est juste pour vous rappeler que le principe de dériver une fonction, en général, c'est d'en trouver le signe. Et pour trouver le signe, on en profite pour factoriser. Est-ce que ça va, ce petit rappel de la formule de Leibniz ? On l'avait vu à un moment, ce n'est vraiment pas une formule qui est très utile très très souvent. On le fera d'ici la fin de la semaine, si on a le temps. Il y a l'exercice 2, qui parle des polynômes de la guerre. C'est une famille de polynômes dans laquelle c'est typiquement le genre d'exo où il faut utiliser à tour de bras Leibniz. Si on a le temps, on fera ces polynômes de la guerre. Mais ce n'est pas la priorité. Allons-y. C'est normal le brouhaha ? Il se passe quelque chose, s'il vous plaît ? Avançons. On va voir une formule qui est beaucoup plus importante et dont là, on n'a vu qu'une seule partie avec les polynômes parce qu'elle est exacte, elle ne sera pas exacte sur les fonctions générales et c'est le cœur de ce chapitre. C'est ce qu'on appelle la formule de Taylor. C'est la grosse formule à apprendre dans ce chapitre. Alors, il y en existe trois des formules de Taylor. Taylor, enfin, quatre en fait pour vous. Enfin, il y en a qui hors programme. Taylor reste intégral, l'égalité de Taylor-Lagrange, l'inégalité de Taylor-Lagrange et Taylor-Young. C'est des variantes du même principe et du même phénomène. Je commence par faire un rappel que je n'ai pas remis dans le poly. On l'avait vu à l'époque. Soit il y a un souci, soit si c'est pour avoir un brouhaha, je vous assure que vous ne vous rendez pas compte que vous parlez plus fort que d'habitude, vous sortez de ma salle. Ça va ? On l'avait vu, la formule de Taylor sur les polynômes, on avait écrit ceci à l'époque. Un polynôme P2X peut toujours s'écrire. Alors, si P2X, bien sûr, attention, si P2X est de degré N, comme somme pour K égale 0 à N des dérivés Km en X0 sur K! fois X-X0 puissance K. Et l'idée de cette formule et comment on l'avait vue et pourquoi elle est vraie, je vais faire un petit rappel, mais c'est pour aller très vite là-dessus, c'est que si on passe tout du même côté, si on fait P2X moins la somme, je ne réécris pas tout, mais si on met P2X moins la somme, officiellement, ça doit donc être ce polynôme, ça doit être le polynôme nul. Et si vous calculez ça, du coup, si vous injectez dans cette équation X égale X0, le P2X devient un P2X0. Et là-dedans, les X moins X0 à la puissance K, quand j'injecte X égale X0, ça fait 0, sauf dans un cas, quand la puissance K vaut elle-même 0, parce que n'importe quelle longue puissance 0, ça fait 1. Donc, en fait, la seule chose qui reste, c'est moins P2X0 dérivé 0 fois sur, pardon, pas sur X0, mais sur 0 factoriel. Et ça, ça fait P2X0 moins P2X0, et ça vaut 0. Donc ça, c'est quand on injecte 0. Si maintenant, avant d'injecter 0, je dérive cette relation, ça, ça devient P' de X moins somme pour K égale 0 à N des P dérivés Km de X0, ça, ça ne change pas sur K factoriel. Par contre, ce qui se passe, c'est que je dois dériver mon X moins X0 puissance K qui va me donner ceci. Donc maintenant que j'ai dérivé, si je réinjecte X0 là-dedans, ça me donne que j'obtiens du P' de X0 moins le terme pour K égale 0 est nul là-dedans. Le seul terme pour lequel c'est pas nul, c'est pour K égale 1. Tous les autres termes sont nuls. Ça me donne P dérivé une fois de X0 sur 1 factoriel fois 1. Et si on simplifie ça, ça fait P' de X0 moins P' de X0 et ça vaut encore 0. Et moralement, si je redérive, ça va se propager. Je vais avoir du P' de X0 moins P' de X0. Ce qui veut dire, et c'était une méthode sur les dérivés sur l'ordre d'une racine dans le chapitre sur les polynômes que je suis en train de vous rappeler. Une des deux méthodes, c'était faire des divisions euclidiennes. L'autre méthode, c'était de dériver successivement en un point et tant qu'on a des dérivés qui sont nuls, c'est que la racine est d'un ordre plus grand d'un ordre plus grand d'un ordre plus grand. Ici, je vous assure qu'on peut dériver n fois le polynôme, on aura toujours 0. Ce qui veut dire que X0, entre guillemets, pour ce polynôme différence, est une racine d'ordre n plus 1. Or, avoir une racine d'ordre n plus 1 pour un polynôme de degré inférieur ou égal à n, ce n'est pas possible. Sauf dans un seul cas si ce polynôme est le polynôme nul. Donc, la formule de Taylor sur les polynômes, je ne reparlerai pas dans le chapitre, ce n'est pas dans votre poly, elle est exacte sur les polynômes, il n'y a pas de terme de reste. Nous, ce qu'on va voir, c'est ce qui a été fait en maths, d'un point de vue historique, c'est quand Taylor a trouvé la formule sur les polynômes, il s'est posé cette question-là. Mais si maintenant ff n'est pas un polynôme, si la fonction f n'est pas un polynôme, si je calcule ceci, si je calcule somme pour k égale 0 à n des f dérivés km de x0 sur k! x moins x0 puissance k, donc entre guillemets, je fais l'équivalent de la formule de Taylor pour les polynômes, mais si ma fonction n'est pas un polynôme, clairement, il y a une erreur qui est commise. Alors, là, je vais juste l'écrire e pour une seule fois pour parler d'erreur. Il y a une erreur qui dépend de x0 et de x et de n. Souvent, on la note comme ça. Alors, moralement, on ne va pas l'appeler erreur, mais est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a un écart, forcément, si la fonction n'est pas un polynôme, entre la petite somme que j'ai mis qui est un polynôme et la vraie fonction f de x ? Alors, cette erreur, on va plutôt l'appeler R pour terme de reste. Et en fait, ce terme de reste, pour une fonction quelconque, on peut l'exprimer de plein de façons différentes. Et la formule générale qui permet de l'exprimer de façon parfaite et absolue, on la connaît déjà depuis un bon moment, depuis le début de l'année, quasiment, c'est la formule d'intégration par partie. En fait, vous devez savoir ceci, c'est le théorème fondamental de l'analyse, f de x, c'est f de x0 plus l'intégrale de 0 à x de f' de t dt. Alors, si je passe le f de x0 de l'autre côté, c'est le théorème fondamental de l'analyse. Comment on calcule une intégrale de f' en primitivant f' en f et en faisant du f de x moins f de x0 ? Ok. Qu'est-ce qui se passe si dans cette fonction, je fais une IPP en primitivant 1 et en dérivant f' de t ? Si, je vais le faire rapidement, ce n'est pas le calcul en lui-même qui m'intéresse, c'est vous faire comprendre que ça vient juste de là ce qu'on va écrire comme la formule de t là. c'est que ça, ça fait du f de x0 plus je vais avoir un crochet des deux fonctions donc ça va me faire du non pas du x mais du t. Excusez-moi. Du t si je dérive du f seconde de t à prendre entre x et x0 et je vais avoir moins l'intégrale de x0 à x des deux fonctions que j'ai cherchées donc je vais avoir du x je vais le détailler je vais trop vite parce que je vais vous faire un truc mais pour que ça marche bien et pour que ce soit plus simple il y a une astuce et je n'ai pas fait l'astuce. Si je veux primitiver il y a une petite astuce pour gagner du temps et pour que ça marche mieux ces calculs est-ce que vous êtes d'accord que je vais poser u' de t égale 1 que je vais poser v de t qui vaut f' de t ? Alors clairement v' de t ça va faire du f seconde de t et ce qu'on devrait prendre pour u de t et ce que j'ai fait à vouloir aller vite j'ai pris u de t la primitive qui serait t vous êtes d'accord ? C'est logique de primitiver 1 en t alors comme j'ai des bornes à chaque fois qui sont en x et x0 c'est juste que comme j'ai des bornes en x et x0 c'est pas un bon choix de primitive t pourquoi c'est pas un bon choix de primitive parce qu'elle s'annule ni en x ni en x0 donc ça va pas simplifier les calculs vous êtes d'accord ? Donc une astuce pour le faire bien c'est de primitiver non pas en t mais en t-x0 c'est t-1 constante donc quand je dérive la dérivée ça va bien faire 1 mais ça a l'avantage t-x0 de s'annuler en x0 et ça me fera un terme en moins dans mes calculs donc ici dans la formule du dessous au lieu d'écrire du t ici je vais plutôt écrire du du t-t-x0 donc là je suis obligé de mettre les deux fonctions que j'ai cherchées donc t-x0 fois f seconde de t dt et donc ça ça devient du f de x0 plus il va me rester que du x moins x0 f prime de x pardon f prime je veux pas du f prime de x je veux du x prime de x0 qu'est-ce que je fais je veux pas mettre du x0 excusez moi je veux pas mettre du x0 je vais encore une fois trop vite j'aurais dû reprendre les calculs que j'ai fait plutôt que de les refaire en direct le problème si justement si je mets du x0 c'est ce qui vient de ça d'arriver ici je vais me retrouver avec du f prime de x ce que je veux obtenir c'est du f prime de x0 donc je veux pas que ça s'annule en x0 je veux que ça s'annule en x qui change pas grand chose mais je vais plutôt mettre du t moins x si je mets du t moins x et je reprends et j'aurai la bonne formule ça ça va me faire ici par contre j'ai bien prime ici oui c'est bon ça va me faire du x0 moins x oui Mathéo bah oui c'est du f prime que je veux oh la 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 je suis désolé bon je dois pas être trop concentré je suis déjà arrivé à l'heure en cours c'est déjà pas mal j'ai dû emmener mon fils en catastrophe chez mes parents vu que sa maîtresse on a appris à 8h10 qu'elle était atteinte du covid et qu'il y avait pas école et qu'il pouvait pas le garder donc je suis peut-être pas dans mon état normal je m'excuse et c'est du f prime de x0 que je veux et je vais me retrouver avec du moins intégral de x0 à x de t moins x f seconde de t dt moralement et l'idée c'est je peux continuer la formule comme ça l'idée c'est que si je peux remplacer le moins qui est là par un plus mais ici dans ce cas là je mets du x moins t à l'intérieur f seconde de t moralement si je continue est-ce que vous êtes d'accord que maintenant je peux refaire une IPP en primitivant ça et en dérivant ça encore une fois ce qui va faire apparaître de la dérivée troisième de f et devant un polynôme de degré 2 en t vous êtes d'accord et une fois que j'ai un polynôme de degré 2 en t et une dérivée troisième je peux recommencer mettre un polynôme de degré 3 en t mettre une dérivée quatrième derrière donc moralement on peut prouver une formule comme ça pour tout n la vraie preuve de cette formule elle se fait par récurrence je ne sais plus si je l'ai mise dans le poly la preuve par récurrence je ne l'ai pas mise j'aurais dû je la rajouterai oui on doit avoir du x moins x0 comment se fait que j'ai du x0 moins x qu'est-ce que j'ai fait encore j'ai bien un plus ici oui ça marche qu'est-ce qu'il se passe pourquoi j'ai dû je devrais avoir du x moins x0 ici je suis tout à fait d'accord parce qu'en plus c'est l'équation de votre tangente qui doit apparaître ici donc l'équation de la tangente c'est avec du x moins x0 ici qu'est-ce qui ne marche pas dans mon calcul j'ai voulu aller tellement vite que j'ai refait une deuxième erreur si je primitive ça j'ai bien me retrouvé avec du f de x moins f de x0 ce qui marche bien ici j'ai bien f de x qui vaut f de x0 plus f de x moins f de x0 donc là non l'intégrale ici marche bien la formule de base est correcte le théorème fondamental de l'analyse est correcte j'ai changé la fonction t moins x en la fonction x moins t en fait à l'intérieur non non c'est ici c'est le x0 moins x je vais vous écrire la preuve proprement et au moins il n'y aura pas de problème sur la récurrence première chose soyons clairs cette formule elle est tout à fait vraie c'est le théorème fondamental de l'analyse ça il n'y a aucun doute là-dessus ensuite je vais vous énoncer la vraie formule et on va la prouver par récurrence et il n'y aura plus de soucis parce que là je ne vois pas ce qu'il plante dans le calcul donc refaisons un calcul propre ce qui nous fera gagner du temps en fait ce qu'on appelle la formule de Taylor c'est celle-ci on va donc en fait écrire que f de x c'est la somme pour k égale 0 à n des f dérivés k m de x0 sur k factoriel x moins x0 à la puissance k et derrière on va avoir une intégrale de x0 à x de x moins t puissance n sur n factoriel f dérivée n plus unième de t dt voilà la formule exacte cette formule elle dépend d'un entier n donc je vais noter cette propriété tn et on va la prouver par récurrence donc l'initialisation pour n égale 0 c'est tout bête c'est ce que j'ai écrit là-haut je ne vais pas le réécrire c'est le théorème fondamental de l'analyse f de x ça s'écrit bien f de x0 plus l'intégrale de x0 à x de x moins t puissance 0 qui fait 1 sur 0 factoriel qui fait 1 f dérivée première de t dt on est bien d'accord que c'est exactement la formule qu'on a notée tout à l'heure à l'hérédité on suppose pn vrai à un rang n du coup on a f de x qui est la somme pour k égale 0 à n des f dérivés km de x0 sur k factoriel x moins x0 puissance k plus l'intégrale de x0 à x de x moins t puissance n sur n factoriel et là je vais refaire ma fameuse IPP ça ira très très bien ce terme là je veux le primitiver ce terme là je veux le dériver donc je vais poser tout simplement un u prime de t qui vaut x moins t puissance n sur n factoriel je vais poser v de t qui est f dérivée n plus uneième de t donc clairement v prime de t c'est pas ce qui va être dur à calculer c'est la dérivée n plus deuxième et c'est là où il y a une petite subtilité c'est là où j'ai dû me planter à aller trop vite tout à l'heure le 1 sur n factoriel c'est une constante multiplicative donc je peux la gérer en dehors de la primitive alors j'ai laissé de la place laissez-en 10 secondes parce que le x moins t puissance n plus 1 ça va clairement se primitiver en x moins t puissance le x moins t puissance n va se primitiver en x moins t puissance n plus 1 sur n plus 1 sauf que c'est pas du t puissance n plus 1 c'est une forme de référence pour une forme de référence dans toute forme de référence il me faut du u prime c'est à dire ce qui joue le rôle de mon u puissance n ici c'est x moins t u prime ça vaut donc si la fonction est de la variable t c'est du moins 1 il me manque un moins 1 ici donc je suis obligé de faire apparaître un moins 1 dans mon calcul de primitif autre façon de le voir c'est la formule de dérivée d'une composée donc j'ai dû rater mon moins 1 à pas vouloir écrire de moins tout à l'heure et ce qui donne que f de x ça va être la somme pour k égale 0 à n des f dérivés km de x0 sur k factoriel x moins x0 puissance k mon crochet j'ai la dérivée n plus 1 à fois alors je me permets de regrouper directement j'ai du 1 sur n factoriel et au dénominateur j'ai aussi un 1 sur n plus 1 donc on est bien d'accord que ça ça va faire du n plus 1 factoriel j'ai un fois moins 1 qui traîne et j'ai un x moins t puissance n plus 1 à prendre entre x0 et x et j'ai moins l'intégrale de x0 à x des deux fonctions que j'ai cherchées donc j'ai un moins 1 qui va arriver j'ai du x moins t puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel et j'ai du f dérivé n plus 2ème de t dt si je simplifie les termes j'ai toujours ma somme pour k égale 0 à n je la recopie juste des f dérivés k m de x0 sur k factoriel x moins x0 puissance k là dedans le terme en x vaut 0 on s'est arrangé pour le faire comme ça et donc il me reste que le terme en x égale 0 donc ce qui va m'apporter un moins là en bas plutôt qu'un plus je vais me retrouver avec moins f dérivé n plus 1ème de x0 j'ai un moins 1 en facteur j'ai un n plus 1 factoriel en bas j'ai un x moins x0 puissance n plus 1 et mon intégrale la seule chose que je vais sortir de l'intégrale ici c'est ce moins 1 qui va me donner du coup un plus intégrale de x0 à x de x moins t puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel f dérivé n plus 2ème de t dt dernier calcul et on a fini le moins 1 qui est là il va se simplifier avec le moins qui est devant ce qui fait qu'au final je peux clairement intégrer tout ce terme là est-ce que vous êtes d'accord que l'ensemble de ce terme là si je simplifie les moins peut aller s'intégrer comme le terme d'ordre n plus 1 n plus 1 de la somme ce qui fait au final que cette chose là ça devient bien la somme pour k égale 0 à n plus 1 des f dérivée de x0 sur x moins 0 puissance k sur k plus intégrale de x0 à x de x moins t puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel f dérivée n plus 2ème de t dt voilà et ça soyons clairs c'est bien la propriété pn plus 1 donc la formule de pn la propriété pn plus 1 est vrai moralement je résume et c'est comme ça que moi je l'ai appris et que je l'ai compris donc je vais vous le redire comme ça mais si vous voyez une formule dans un poly en général il vous parle de 3 formules de taylor moi en général je vais vous parler de la formule de taylor et de 3 contrôles du reste si on résume et le point de cours donc ce qu'on appelle la formule de taylor avec reste intégral mais je vous ai mis les deux dans le poly c'est dire que toute fonction donc si f et c'est infini sur sans fiche i pour tout x appartenant à i on a deux choses pour moi on a que f de x c'est le polynôme de taylor somme pour k égale 0 à n des f dérivés k et m de x 0 sur k factoriel x moins x 0 puissance k plus ça ce n'est pas dans la somme un terme de reste qui dépend de x 0 et x j'ai dû l'écrire avec des a dans le poly mais c'est exactement la même chose et la deuxième chose pour moi c'est qu'il y a deux formules c'est qu'on a ça qui est toujours vrai quoi qu'il arrive et ici le reste il vaut juste l'intégrale de x 0 à x de x moins t puissance n sur n factoriel f dérivée n plus unième de t dt c'est la première formule de taylor qu'on voit pour moi en fait il n'y a qu'une seule formule de taylor et trois restes mais vous pouvez l'apprendre en une seule ligne c'est à dire à la place d'utiliser la notation rn que j'ai utilisé vous apprenez directement qu'en haut c'est plus une intégrale alors j'ai mis les deux expressions dans le poly alors cette formule de taylor avec reste intégrale elle est très 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 utile mais un peu inutile quand même alors qu'est-ce que je veux dire par là elle est très utile parce que ça vous donne une égalité qui est toujours vraie quelle que soit x je vous ai dit que notre but c'était faire du développement limité c'est donc faire quelque chose qui doit être vrai quand x est près de x 0 la formule que je viens de vous écrire elle ne dépend pas de si x est près de x 0 cette formule elle est toujours vraie donc si vous êtes si x 0 il vaut 0 et que vous êtes en plus 10 000 pour x la formule de taylor reste intégrale elle est vraie elle est exacte il n'y a pas d'erreur commise le seul défaut c'est que si vous êtes en x égale 10 000 le terme de reste qui est l'intégrale vous faites une intégrale de 0 jusque 10 000 donc si vous faites l'intégrale de 0 jusque 10 000 d'une fonction qui n'est pas nulle ça va vous faire une grande intégrale donc l'erreur commise va être très grande globalement entre le polynôme et la fonction mais justement c'est pour ça qu'elle est très utile elle permet de contrôler aussi loin qu'on veut l'écart entre le polynôme et la fonction c'est ce qu'on va appeler une formule globale une formule qui est vraie sur R tout entier mais comprendre aussi si cette intégrale est petite quand la fonction quand x est proche de x0 c'est pas super super naturel c'est pour ça qu'on a une deuxième formule de Taylor qui permet de mieux contrôler les choses quand on est prêt mais tout en ayant une égalité globale c'est ce qu'on appelle alors il existe une égalité elle est pas à votre programme donc il y a ce qu'on appelle l'égalité de Taylor-Lagrange ou ce qu'on va juste nous voir ce qui s'appelle l'inégalité de Taylor-Lagrange sur la formule de Taylor alors c'est quoi l'inégalité de Taylor-Lagrange alors encore une fois si f est de classe c'est infini sur i on va pas s'embêter avec les hypothèses alors on va avoir besoin d'une hypothèse quand même si f dérivé n plus unième est borné soit sur le segment x0x on peut mettre aussi ou xx0 si x est plus petit que x0 c'est pas gênant du tout alors ça veut dire quoi f est borné il faut traduire ça en termes de mathématiques ça veut dire qu'il existe une constante m réelle telle que pour tout t appartenant à l'intervalle x0x par exemple si je vais dans ce sens là j'ai la dérivée n plus unième de t de f qui est toujours plus petite que la constante m on est bien d'accord que ça veut dire ça que la dérivée f plus unième est bornée dans ce cas là si on a ça alors le reste d'ordre n de a et de x en valeur absolue il va être plus petit tout simplement que j'ai mis de a alors que j'ai mis du x0 partout quand je vous l'ai écrit là donc je vais mettre du x0 mais c'est la même chose ça va être de la valeur absolue de x moins x0 à la puissance n sur n plus un sur n plus un factoriel fois m c'est à dire qu'on a un ordre de grandeur du reste le reste il est plus petit que du constant sur n plus un factoriel et sur du x moins x0 à la puissance n plus un donc imaginez que x moins x0 est petit et par petit je veux dire plus petit que 1 x moins x0 puissance n plus un c'est une suite géométrique de raison plus petite que une c'est un truc qui tend très vite vers 0 ce nombre qui tend très vite vers 0 on le divise par n factoriel qui va lui très très vite vers l'infini on a encore un truc beaucoup beaucoup plus petit et ça on le multiplie juste par une constante qui est moralement le maximum de la dérivée énième alors attention la dérivée énième elle peut évoluer très très vite ça peut être un grand nombre mais par rapport au reste qui évolue ce n'est qu'une constante donc ça montre bien que le polynôme de Taylor est une très très bonne approximation de n'importe quelle fonction du moment que l'écart entre x et x0 est petit ok alors ça je vais le faire quand même maintenant même s'il nous manque un petit point de cours qu'on n'a pas vu sur les intégrales mais qui n'est pas très très fondamental on ne va pas faire la preuve exacte mais on va faire l'idée de preuve enfin l'idée de preuve parce qu'il nous manque un point de cours mais sinon c'est la preuve exacte ce reste d'ordre N alors je vous l'ai mis dans le poly mais je vous le remets ici aussi tiens le problème c'est que les questions elles ne vous seront pas posées en termes de reste moi je le comprends comme ça c'est à dire que le reste est contrôlé par cette erreur là du coup le reste quand on ne vous fait pas noter le reste ça c'est juste f de x moins le polynome de Taylor c'est à dire qu'on va voir des exos où on va nous demander de contrôler ça donc en gros donc en gros c'est la fonction moins son polynome de Taylor qui est toute petite l'idée de preuve comment on peut contrôler la valeur absolue du reste de Rn de x0 et de x c'est facile on a une formule qui est globale qui marche tout le temps elle s'appelle Taylor avec reste intégral donc le reste il peut s'écrire intégral de 0 à x de x0 à x de x moins t puissance n sur n factoriel f dérivé n plus 1ème de t dt alors c'est là où j'ai besoin de vous donner un point de cours qu'on n'a pas vu mais qui est assez logique qui n'est pas très compliqué à comprendre je vais vous faire un dessin pour vous l'expliquer mais on reverra la formule dans le prochain chapitre du coup je vous donne une fonction f qui est celle-ci et je vais aller de A à B est-ce qu'on est bien d'accord que cette partie-là de l'intégrale enfin j'ai essayé de mettre un signe dedans je vais te le mettre au-dessus ça c'est une partie positive et que tout ça ici c'est une partie négative donc est-ce que vous êtes d'accord que globalement c'est l'intégrale de A à B de f de t c'est un nombre négatif ici on est d'accord donc en valeur absolue je transforme ça en nombre positif c'est tout ce nombre-là est toujours plus petit que l'intégrale de A à B de valeur absolue de f de t dt parce qu'en fait faire l'intégrale de la valeur absolue et non pas la valeur absolue de l'intégrale c'est considérer la fonction je suis d'autre couleur c'est considérer la fonction orange qui est là si je prends l'intégrale de la valeur absolue c'est considérer l'intégrale qui est là où il n'y a pas de compensation entre la partie positive et négative parce que j'ajoute les deux morceaux est-ce que vous êtes d'accord sur le principe de cette inégalité qu'on verra dans le prochain chapitre qui est juste que la valeur absolue de l'intégrale c'est plus petit que l'intégrale de la valeur absolue rien de très méchant c'est pour ça qu'on met une valeur absolue à l'intérieur comme ça ça reste positif une fois que je suis là j'essaye de majorer cette intégrale j'ai par hypothèse dans mon énoncé que ma dérivée n plus unième elle est plus petite qu'une constante m donc maintenant je vais utiliser autre chose je vais utiliser que la valeur absolue d'un produit c'est le produit des valeurs absolues c'est-à-dire que ça c'est le produit de x moins t à la puissance n sur la valeur absolue de n factorielle fois la valeur absolue de n plus 1 de t rien de très méchant quasiment dernière ligne et on a fini puisque x c'est la borne du haut de l'intégrale quel est le signe de x moins t puissance n t se balade entre x0 et x donc tx moins t c'est toujours un nombre positif j'ai pas besoin de valeur absolue le signe de n factorielle positif j'ai pas besoin de valeur absolue ma constante ma dérivée nm j'ai dit que je la majorais par une constante m ce qui fait que ça ça devient juste du m sur n factorielle intégrale de x0 à x de x moins t puissance n d t et ça c'est la primitive que j'ai trouvé tout à l'heure quand j'ai fait mon calcul de mon IPP de la formule de Taylor cette fonction là elle se primitive et j'ai besoin d'une dernière ligne pour finir cette fonction là elle se primitive en ça m'a fait tout à l'heure il y avait un moins 1 en facteur il y avait du x moins t puissance n plus 1 il y avait du n plus 1 ici en bas à prendre entre x et x0 ce qui fait exactement du m sur n plus 1 c'est un factoriel alors ce moins 1 pourquoi il me gêne non c'est la borne du bas donc il va être compensé par la borne du bas il n'y a plus de moins 1 et ça me fait du x moins x0 à la puissance n plus 1 donc moralement l'inégalité de Taylor-Lagrange vous n'avez pas besoin d'apprendre les lignes intermédiaires vous avez juste besoin de connaître le résultat final mais ça vient d'un contrôle de l'intégrale de la formule de Taylor-Restintégrale et donc comme je l'ai dit Taylor-Lagrange ça sert à montrer que l'écart entre le polynôme et la fonction est tout petit alors ça ça nous mène déjà le fait d'avoir Taylor-Lagrange souvent Taylor-Lagrange je ne sais pas pourquoi ils ne veulent pas vous faire utiliser Taylor-Restintégrale souvent dans les sujets ils veulent vous faire utiliser Taylor-Lagrange ça vous mène à toute une série d'exos où on essaye d'approcher une fonction par une somme et on essaye de montrer que c'est petit l'écart donc on va peut-être en faire un tout de suite on en fera un plus tard quand on a revu le reste du chapitre mais dans le poly on va faire l'exercice il y en a deux alors on va voir lequel des deux on fait le plus simple et le plus classique c'est peut-être le 3 alors c'est en haut de page 3 montrer que quel que soit x appartenant à l'intervalle moins 1 sur e 0 l'écart entre exponentielle x moins la somme pour k égale 0 à n des x puissance k sur k factoriel c'est plus petit que du 1 sur n plus 1 factoriel et il y a du e puissance n plus 1 c'est exactement ça ok bon cette inégalité là je ne sais pas 36 façons de vous le dire il faut penser à Taylor Lagrange pour une seule pour deux raisons il y a une valeur absolue plus petite que quelque chose vous n'aurez pas 36 formules dans votre programme d'une valeur absolue plus petite que quelque chose cette valeur absolue c'est l'écart d'une fonction à un polynôme indépendamment de savoir encore si c'est le polynôme de Taylor c'est l'écart d'une fonction à un polynôme on fait l'écart en valeur absolue et ce qu'il y a de l'autre côté de l'inégalité c'est du n plus 1 factoriel au dénominateur comme dans Taylor Lagrange et il y a du e puissance n plus 1 sachant que e enfin du 1 sur e plutôt puissance n plus 1 sachant que 1 sur e c'est la longueur de l'intervalle sur laquelle on vous demande de faire la preuve tout ça ce sont des indications de il faut penser à utiliser Taylor Lagrange donc on va faire on va appliquer la formule brutalement on va faire le calcul du polynôme de Taylor et on va voir que ça marche alors allons-y alors c'est vrai que vous c'est pas juste la formule c'est l'inégalité on peut préciser on va l'appliquer à la fonction exponentielle clairement à cause de ça à l'ordre n et il me faut une autre information pour pouvoir appliquer ma formule oui Amélie redis plus fort alors l'inégalité de Taylor Lagrange est-ce que t'es d'accord qu'il y a du x-x0 puissance n plus 1 qui est l'écart qu'on fait entre f2x et f2x0 ici et là alors c'est écrit comme du e puissance n plus 1 au dénominateur mais e puissance n plus 1 au dénominateur est-ce que t'es d'accord que c'est aussi du 1 sur e puissance n plus 1 et du 1 sur e puissance n plus 1 c'est la largeur de l'intervalle qui est là c'est 1 sur e enfin pas le puissance n plus 1 mais le 1 sur e c'est comme un x-x0 qui prendrait l'entièreté de la largeur de l'intervalle donc c'est c'est ce nombre là à droite enfin il y a la partie en n plus 1 factorielle qui ressemble quand même à ça il y a la partie en puissance n plus 1 qui peut être vue comme un écart il nous manque le M on n'a pas encore parlé du M mais ça commence méchamment à ressembler des deux côtés à une inégalité de Taylor vu que là dans le sujet c'était pas soufflé c'était montrer cette inégalité là est-ce que pour vous ce serait soufflé je pense que oui parce que par exemple à l'EM Lyon il y a un autre exo derrière où ils l'ont soufflé que c'était Taylor qu'il fallait utiliser mais ils peuvent aussi très bien ne pas vous le souffler parce que soyons clairs pour moi ça n'a pas besoin d'être soufflé parce qu'il y a tellement peu de formules qui marchent pour prouver ça il nous manque une information pour faire une formule de Taylor j'ai besoin d'un point X0 qu'est-ce qui nous donne le point X0 ici ? ouais c'est ici qu'on voit le point X0 parce que en fait les formules en X-X0 à la puissance K si vous connaissez votre polynome de Taylor ça indique qu'on va prendre du X0 est égal à 0 bah appliquons ça alors ce que ça nous dit c'est que exponentielle X moins la somme pour K égale 0 à N des exponentielles dérivées Km de 0 sur K factoriel fois X-0 à la puissance K va être plus petit que M fois X-X0 c'est pas X-X0 mais plus petit que M facteur de X-0 à la puissance par donc N plus 1 sur N plus 1 factoriel où M est un majorant de la valeur absolue de la dérivée N plus 1 d'exponentielle oui Mathiste non c'est pas clair le X-X0 ça peut être n'importe quel nombre entre moins 1 sur E et 0 voilà ça peut être n'importe quel nombre mais puisque dans la formule de Taylor mais il faut remonter à la formule de Taylor comme on l'a vu aujourd'hui c'est un peu lourd mais dans la formule de Taylor si je remonte elle est où il y a des X-X0 à la puissance K comme là en bas dans mon exo c'est des X à la puissance K ici c'est que X-X0 à la puissance K ça doit faire X puissance K donc c'est que X0 ça vaut 0 il y a le droit de l'inégalité de l'éliminité c'est pas une plus 1 factorielle eux aussi c'est une plus 1 factorielle merci j'ai oublié de j'étais en train de alors il y a pas il faut calculer les dérivés KM de l'exponentielle alors attention allez pas me calculer les dérivés KM de l'exponentielle en 0 la dérivée d'une constante c'est 0 il faut calculer les dérivés de l'exponentielle alors c'est pas très très dur c'est quoi la dérivée de l'exponentielle ? l'exponentielle c'est quoi la dérivée seconde de l'exponentielle ? on y va tout de suite la dérivée KM de l'exponentielle X c'est l'exponentielle X ok pour tout cas supérieur ou égal à 0 donc déjà première chose l'exponentielle dérivée KM en 0 ça fait exponentielle de 0 exponentielle de 0 ça fait 1 on a ce nombre là ici ensuite pour tout il qui est là on travaille dans l'intervalle moins 1 sur E 0 il nous faut majorer la dérivée n plus 1ème on a F déri enfin pas F exponentielle dérivée n plus 1ème de T alors je ne devrais même pas mettre pour tout X mais plutôt pour tout T qui vaut exponentielle de T si je fais euh donc forcément si je compose par l'exponentielle en fait je fais une amorce si je fais une amorce pour essayer d'avoir un encadrement de ma dérivée n plus 1ème ça me donne que l'exponentielle de T c'est compris entre E0 et exponentielle moins 1 sur E avec bien sûr l'exponentielle qui est strictement positif bon bah ça clairement ça me dit que ma dérivée ah je ne peux pas l'appeler F exponentielle dérivée n plus 1ème de T en valeur absolue c'est plus petit que 1 est-ce que vous êtes d'accord la dérivée n plus 1ème c'est l'exponentielle l'exponentielle c'est compris entre un nombre positif et 1 donc en valeur absolue cette dérivée n plus 1ème elle est plus petite que 1 si j'applique tout ce que j'ai appris au final on a bien F de X ah mais je ne peux pas l'appeler F ça s'appelle exponentielle dans cet ex aussi moins somme pour K égale 0 à n donc m ça vaut 1 j'ai du X puissance n plus 1 il manque une valeur absolue j'ai oublié de la recopier la valeur absolue je vais remonter j'ai oublié de recopier une valeur absolue là haut parce qu'il me faut une valeur absolue vu que mon X est négatif il ne faut pas que je l'oublie donc je remonte là-haut ici ah bah non je l'avais bien mis je croyais que j'avais oublié ma valeur absolue mais elle était bien mise là-haut alors j'ai quasiment ce qu'il faut j'ai la bonne formule ici j'ai pas le bon major vu que moi j'ai du X et que le sujet c'est du 1 sur E à la puissance n plus 1 il faut juste refaire la même chose que l'amorce juste au-dessus or or X il est compris entre moins 1 sur E et 0 ce qui donne que la valeur absolue de X elle est clairement plus petite que 1 sur E ce qui implique que la valeur absolue de X à la puissance n plus 1 elle est plus petite que 1 sur E à la puissance n plus 1 ce qui implique que ça c'est plus petit que 1 sur n plus 1 factoriel fois 1 sur E à la puissance n plus 1 bon c'est une question très difficile ça mais il faut savoir le faire ça fait partie des compétences qui sont au programme et qui sont difficiles après soyons clairs il n'y a pas non plus tant que ça de choses dedans il faut bien connaître vos formules du bon que vous les connaissez bien après calculer la dérivée énième de l'exponentiel ça ne va pas vous prendre 2 heures bon ça c'était un type d'exercice je voulais qu'on en ait fait un dès qu'on voit la formule pour voir à quoi elle peut servir d'un point de vue théorique mais pour nos développements limités dont je parle tout à l'heure pour les approximations polynomiales au voisinage d'un point on ne va pas aller faire des inégalités aussi lourdes qu'avec des trucs de factoriel et de puissance et des trucs lourds comme ça on va faire des choses beaucoup plus simples et donc on va arriver sur ça à la troisième formule de Taylor qui est la formule de Taylorium Yanis oui comment on passe la ligne où on a une inégalité avec R moins sur E à la 2e bah là t'as un nombre est-ce que t'es d'accord que ici x est négatif donc en fait valeur absolue de x c'est moins x quand x est négatif valeur absolue de x c'est moins x donc si tu veux je multiplie je fais fois moins 1 ça me donne moins x c'est plus petit que 1 sur E et plus grand que moins 0 et moins x c'est valeur absolue de x ici ok et le 0 enfin je peux même remettre l'inégalité plus grand que 0 mais une valeur absolue c'est toujours positive donc c'est naturel que c'est plus grand que 0 ok donc je remets juste vite fait parce qu'on l'a pu à l'écran que Rn de x 0 et de x en valeur absolue on vient de voir que c'était super petit vu que c'est du x moins x 0 puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel m et ça clairement quand x tend vers x 0 est-ce qu'on est bien tous d'accord que ce terme de reste il tend vers 0 quoi qu'il arrive quand x tend vers x 0 ok oui Mathéo mais on n'est pas censé dériver exponentielle de 0 j'injecte x égale 0 non non c'est vous qui écrivez n'importe quoi quand vous écrivez ceci et c'est ceci qui est nul et qui n'a pas de sens c'est pas ce que j'ai noté c'est la fonction exponentielle dérivée k et m calculée en 0 il y a une différence de notation importante est-ce que vous êtes bien d'accord qu'il y a une différence de notation et qu'elle est importante ici tu la vois pas Baptiste alors je vais encore m'énerver sur vos notations de début d'année ceci n'a aucun sens en maths ça c'est vos notations à vous que vous écrivez sur un bord de feuille pour faire ça ça va bien d'écrire des formules comme ça mais ceci n'a aucun sens en maths et c'est ça qui vous démolit chaque fois que vous devez calculer la dérivée d'une constante et que vous faites n'importe quoi donc qu'est-ce qu'il y a du sens c'est de dire que la fonction c'est lourd mais la fonction qui a t puissance n dérivée prise en t ça vaut ça ah c'est vachement plus lourd écrit comme ça mais ça c'est des maths correct ce qui veut dire quoi ce qui veut dire que quand vous écrivez la différence que l'on n'arrête pas de noter quand on fait du f de x moins f de x 0 ça on l'appelle je sais pas g et que je vous demande de calculer g prime de x vous avec vos notations vous me faites un magnifique fx moins f 0 prime qui n'a pas de sens comme je viens de le dire et à ce moment là vous me faites un magnifique waouh par l'inarité de la dérivation n'importe quoi f prime de x moins un magnifique f prime de 0 qui n'a strictement aucun sens quand vous notez g prime de x c'est la fonction qui a x associé f dérivée que vous devez dériver et prendre en x ah donc si j'essaye de dériver maintenant et de me poser de dériver f de x moins f de x moins f 0 la dérivée de ça il y aura bien un terme en f prime de x et la dérivée de f de 0 ça vaut 0 donc ça maintenant ça fait du f prime de x et la notation est correcte mais j'ai insisté là dessus les deux premières semaines de l'année il faut digérer vos vieux chapitres je vais pas on va pas refaire de dérivée enfin on va refaire des calculs de dérivée mais je vais pas vous refaire de cours sur les dérivées vous avez fini pour toute votre vie donc il y a un moment il faut digérer tiens j'en profite j'allais vous garder la surprise pour jeudi matin mais on le dit maintenant la semaine de la rentrée avant le concours blanc intero surtout depuis le début de l'année vous pourrez remercier tous ceux qui connaissent pas leur formule de cosinus et sinus voilà oh c'est pas le seul oui on peut en dire à tous ceux qui se sont pris cet exo là d'espace vectoriel quand il faut juste montrer qu'une famille est libre et il faut juste injecter cos de 0 enfin calculer cos en 0 ou calculer sinus en pi sur 2 et que vous connaissez plus les valeurs bah voilà je peux pas le faire enfin mais tout je vous garantira qu'il y aura un de tout il y aura des probas il y aura de l'analyse il y aura de l'algèbre il y aura vos formules de DL peut-être vraiment dans ce cas Taylor reste intégral formule sans aucune hypothèse écrire la formule Taylor reste intégral rien de plus et les petites formules de développement limité à l'ordre de 2 ou 3 qu'on va voir et elle sera directe sur 20 il y aura assez de choses elle durera pas 10 minutes vous avez le concours blanc la semaine d'après alors allons-y je vais même aller plus loin ce reste il tend vers 0 en fait ce reste je peux même le diviser si je veux par x moins x0 à la puissance n si je veux on va voir pourquoi x0 moins la puissance n si je veux ça me fait quand même un truc qui s'écrit comme ça et ça ça tend quand même vers 0 et c'est ça qui va nous importer pour écrire ce qu'on va écrire comme dernière formule de Taylor je vais vous l'écrire cette formule et on va tout de suite passer à un point intermédiaire parce qu'il y a une notation dans la formule de Taylor-Houm qu'on ne connait pas encore et j'ai besoin de vous expliquer ce point de notation dire ça dire que ça divisé par x sur moins x0 puissance n tend vers 0 est-ce que vous êtes d'accord pour dire que ça veut dire que rn le reste est je vais l'écrire comme ça pour le moment beaucoup plus petit que x moins x0 à la puissance n lorsque x est prêt est prêt de x0 est-ce que ça vous valider que le quotient des deux le quotient des deux tend vers 0 ça veut dire que le dénominateur est beaucoup plus grand que le numérateur donc si le dénominateur est beaucoup plus grand que le numérateur le numérateur est beaucoup plus petit que le dénominateur ce qu'on va dire de ça et je définis tout proprement après on va dire que le reste à l'ordre n il est négligeable devant x moins x0 à la puissance n donc ce qu'on va pouvoir écrire c'est la formule de Taylor-Jung qui est celle-ci encore une fois on ne s'embête pas si f est de classe c'infini est de classe c'infini sur i alors je vous définis toutes ces notations qui nous manquent mais il y a des notations qui nous manquent on va définir que f de x est égal ça c'est ce qu'on dira au voisinage de x0 c'est à dire que c'est pas un truc qui est vrai partout comme f de x0 je vais l'écrire en trois petits points et après je l'écris avec la forme le polynome de Taylor c'est plus f prime de x0 x moins x0 plus et on va aller jusqu'à la dérivée n im de x0 sur n factorielle x moins x0 à la puissance n et ce qu'on va écrire c'est ceci c'est un petit o de x moins x0 à la puissance n donc ce qu'on peut réécrire si je ne l'écris pas avec des trois petits points c'est égal quand x tend vers x0 à la somme pour k égale 0 à n des f dérivés k m de x0 sur k factorielle x moins x0 puissance k plus un petit o de x moins x0 à la puissance n alors il y a deux notations que je dois vous définir mais elles vont être liées par la même chose c'est ce terme de petit o cette notion de terme négligeable comment on le définit proprement et c'est quand on le définit proprement ça va être défini par une limite comme je viens de vous l'expliquer au dessus par la notion de limite si on fait ça par la notion de limite l'égalité elle a du sens que si x est proche de x0 donc que si x tend vers x0 d'où le x qui tend vers x0 que je mets en dessous de l'égalité chaque fois que j'écrirai ce genre de choses mais voilà ce que ça va être la formule de Taylor-Jung donc en gros la formule de Taylor-Jung c'est ni plus ni moins que le polynôme de Taylor et dire derrière les termes de derrière sont négligeables j'en ai rien à faire et ça on va voir que ça va être très 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 utile sur nos fonctions de référence si je vous écris c'est quoi le polynôme de Taylor de l'exponentiel on l'a écrit déjà au dessus je sais que je peux approcher l'exponentiel au voisinage de 0 par le polynôme je vais pouvoir approcher le ln au voisinage de 1 où on le maîtrise mal par le polynôme je vais pouvoir approcher la fonction racine au voisinage de 1 qu'on me maîtrise mal par le polynôme approcher sinus et cosinus en 0 par un polynôme donc toutes nos fonctions de référence qu'on manipule depuis le début de l'année en termes de limites maintenant grâce à cette formule on va pouvoir les approcher au voisinage de 0 par des polynômes et ça ça va nous régler 100% des problèmes de limites qu'on avait tu peux pas parler de limites de la fonction sans le oui en fait si tu passes à la limite quand x tend vers x0 là dedans en fait dans le membre de droite tout tend vers 0 sauf le terme en f de x0 donc à la limite t'as juste l'égalité f de x0 est égal à f de x0 donc ça porte juste ça ce que ça dit plutôt encore une fois et c'est pour ça que je préfère l'écrire avec un terme de reste c'est juste que le reste est négligeable devant n'importe quelle puissance n et c'est écrit comme ça aussi dans votre poly la formule de Taylor Young elle est beaucoup plus loin vu qu'elle est au niveau du grand 4 page 5 parce que justement maintenant on va devoir revenir en arrière et parler un tout petit peu de négligeabilité alors alors je suis sur quelle propriété quelle définition je suis sur la définition 1 du poly page 3 on définit le fait que f de x est négligeable quand x tend vers x0 par rapport à g de x si et seulement si f de x sur g de x ça tend quand x tend vers x0 d'après vous d'après ce que j'ai expliqué pour que quelque chose soit négligeable devant quelque chose d'autre il faut que le quotient des deux tende vers 0 c'est la définition un terme est négligeable par rapport à un autre si le quotient des deux tend vers 0 c'est la définition il faut la connaître j'en profite c'est pas mis dans le poly parce que c'est la même chose je vous rappelle qu'une suite un c'est comme ça peut être vu comme une fonction de la variable n donc une suite un est négligeable devant une suite vn alors là il n'y a pas 36 000 asymptotiques pour les suites la seule chose vers quoi peut tendre n c'est vers plus l'infini pour qu'une suite un soit négligeable devant une suite vn il faut que un sur vn tende quand n tend vers plus l'infini vers 0 c'est pas écrit dans le poly mais c'est la même définition faire la définition sur les fonctions c'est faire la définition de l'autre côté donc attention à cette notation il y a deux parties il y a la partie petit o qui veut dire négligeable et il y a la partie le fait que la définition du petit o se fait à la limite c'est pas une égalité au sens des égalités classiques ça veut dire en fait c'est le sens que vous avez en physique ou quand vous faites des approximations et que vous notez ce truc là cette égalité quand x tend vers 0 ça veut dire c'est pas loin de ou c'est enfin là c'est enfin plutôt quand je mets l'égalité du dessus avec Taylor Young mais là ça veut dire c'est négligeable c'est plus petit que ok on a déjà vu des résultats comme ça qui peuvent se réécrire avec le résultat de négligeabilité ça fait quoi cette limite quand x tend vers moins l'infini Baptiste 0 par je vais admettre que x tend vers moins l'infini merci Baptiste par croissance comparée je l'ai entendu est-ce qu'on est tous d'accord avec ça 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 peut se réécrire alors je peux réécrire d'abord comme un quotient ça je peux l'écrire x puissance n divisé par exponentielle de moins x tend vers 0 quand x tend vers moins l'infini par exemple vous êtes d'accord ? donc en fait ce que je peux écrire c'est que x puissance n est négligeable devant exponentielle de moins x quand x tend vers moins l'infini et vous vous rappelez et vous rappelez de l'exponentielle l'emporte sur le polynome en fait ce qu'on va dire maintenant c'est que le polynome est négligeable devant l'exponentielle et ça c'est un bon mot de vocabulaire parce que c'est défini par rapport au quotient des limites donc tous nos résultats de croissance comparée on peut les réécrire avec des petits o maintenant c'est juste ça typiquement quand vous m'écrivez je ne vais pas tous les réécrire mais ln x sur x puissance n ils sont dans le poly en plus l'infini ln x sur x puissance n ça tend vers 0 donc qui est négligeable devant qui ? tout à fait Cautard ln est négligeable devant le polynome quand x tend vers plus l'infini ok continuons tiens ça c'est c'est tordu mais je vais le faire quand même cette limite là à chaque fois vous avez faux et ça m'énerve c'est du moins l'infini sans la moindre croissance comparée c'est du produit de limite tout bête ok j'ai une question là dessus il y a quelque chose de négligeable devant quelque chose d'autre à cause de ça parce que si je peux écrire que ln x sur x ça tend vers moins l'infini je peux aussi écrire que x sur ln x ça tend vers 0 quand x tend vers 0 plus vous êtes d'accord ? je fais l'inverse donc ici c'est quoi ? oui x qui est négligeable devant ln de x quand x tend vers 0 tout à fait donc attention à vos petits taux vous pouvez traduire tous les résultats de croissance comparés en petits taux c'est au programme on vous le demande pas forcément du moment que vous me parlez d'un quotient de limite qui tend vers 0 et que comme vous le faites avant tout va bien mais n'allez pas me raconter n'importe quoi avec des petits taux ce que je veux dire par là c'est j'ai fait exprès de vous donner cet exemple là parce que n'allez pas dire le ln perd face à la puissance ça veut dire que ln est négligeable devant x quand x tend vers 0 cette horreur là à gauche elle tend vers 0 cette horreur là à droite elle tend vers enfin elle tend vers moins l'infini en aucun cas un nombre qui tend vers moins l'infini serait négligeable devant un nombre qui tend vers 0 ça aurait pas de sens est-ce que vous êtes d'accord avec le principe donc essayez vraiment de comprendre la négligeabilité ça se fait par définition par un quotient de terme qui tend vers 0 mais essayez de pas raconter des bêtises quand vous voulez parler de choses négligeables et tan ça dernière chose et on aura compris la négligeabilité en termes de définition et de sens je vous ai écrit tout à l'heure enfin je vous ai fait un graphe tout à l'heure avec x avec x carré avec x cube au voisinage de 0 on est d'accord enfin on était sur 0 1 on était près de 0 oui si je fais x carré divisé par x quand x tend vers 0 déjà quoi qu'il arrive ça ça fait du x puissance 2 moins 1 ça c'est x puissance 1 ça fait x et ça ça tend vers quand x tend vers 0 ça tend vers 0 ce qui importe que x carré est négligeable devant x quand x tend vers 0 x cube est lui aussi négligeable devant x carré par exemple c'est pour ça qu'une approximation polynomiale donc la formule de Taylor-Hugh qu'on va voir par exemple pour l'exponentielle on va le voir ça tout à l'heure enfin cet après-midi si on a le temps mais exponentielle x on va voir qu'au voisinage de 0 ça tend vers quoi l'exponentielle en 0 vers 1 donc ça est ce qu'on va dire le premier terme de son développement limité après le deuxième terme qui va être lié à sa tangente ça va faire du 1 plus x mais par exemple si on veut faire un développement limité à l'ordre 1 on s'arrêtera en disant que c'est ça en fait une exponentielle près de 0 mais si on veut être un peu plus précis on verra on va apprendre les formules on ne peut pas les connaître et voir d'où elles viennent maintenant mais on pourra dire que c'est ça si on veut aller un peu plus loin une exponentielle et si on veut aller un peu plus loin et jamais vous aurez besoin d'aller plus loin que ça on pourra dire que c'est ça une exponentielle au voisinage de 0 et vraiment si on vous fait aller plus loin que ça c'est pas normal plus loin que l'ordre 3 en EC j'ai jamais vu ça le plus loin qui a jamais été demandé c'est l'ordre 3 alors si on le fera sûrement en exo en TD on ira à l'ordre 5 pour que je vous pourrisse la fille une fois de temps en temps mais moralement en vrai exo j'ai jamais vu aller plus loin que l'ordre 3 pour un développement limité mais est-ce que vous comprenez l'idée juste ça et j'arrête là que la troisième écriture est un tout petit peu plus précise que la deuxième si on en a besoin la deuxième est un tout petit peu plus précise que la première si on en a besoin et donc le gros de notre boulot nous ça va être apprendre ces formules ce qu'on aura fini aujourd'hui et ce qu'on va faire le reste de la semaine c'est comprendre ça mais qui est pas simple du tout comment on comprend de quoi on a besoin jusqu'à quel ordre on pousse un développement limité on arrête là sur le cours oui vous avez été là ce vendredi j'ai pas besoin de vous interroger ou si je le ferai je le ferai jeudi matin ou plus tard possible voilà on va voir ce que c'est qu'un développement limité mais pour ça on va devoir apprendre à faire du calcul entre guillemets quelque chose d'un peu particulier pour vous du calcul un peu partiel on fait pas tous les calculs essayer d'être efficace dans les calculs ce qui est quelque chose aussi qui est un peu dur pour vous pour introduire ça on va venir à quelque chose qui est assez théorique qui sert à faire des preuves normalement mais que je vais essayer d'utiliser pour la première fois pour essayer de vous faire comprendre un peu plus rapidement peut-être un peu plus finement ou mieux vous faire comprendre cette notion de petit o en fait d'un point de vue théorique noter quelque chose est négligeable devant une autre c'est écrire ça c'est écrire f de x ça s'écrit comme epsilon de x fois g de x avec epsilon de x qui serait juste une fonction qui tend l vers 0 quand x tend vers x 0 alors ça c'est la même notion on va voir à quoi ça sert on a des petites propriétés sur la négligeabilité des choses pas très compliquées pas très intéressantes mais qui vont par contre être très 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 utiles dès qu'on va aller parler justement de développement limité et des choses comme ça typiquement on a quoi comme propriété c'est ce que j'ai mis en propriété 5 en bas de base 3 mais imaginons qu'on ait deux choses vous avez d'un côté que f de x est un petit o de a de x une quantité a et g de x est un petit o d'une quantité b de x au même point disons qu'en x tend vers x 0 ok première chose qui paraît pas très compliquée enfin qui est pas si compliqué que ça c'est que d'après vous qu'est-ce que vous pouvez dire du produit FG est-ce que c'est négligeable devant quelque chose ça va être négligeable devant quoi Amélie t'as une idée dans un petit o mais un petit o de quelque chose ben voilà de a de x fois b de x en fait tout simplement c'est vrai ça et si vous voulez le voir en fait écrire le petit o qui est là c'est bien écrire que f de x c'est une certaine fonction epsilon 1 de x fois a de x l'autre c'est une autre fonction epsilon 2 de x fois b de x mais soyons clairs si epsilon 1 tend vers 0 et si epsilon 2 tend vers 0 ça je peux le réécrire comme un certain epsilon 3 de x ou epsilon 3 ce serait juste epsilon 1 fois epsilon 2 fois a de x fois b de x et donc c'est bien clairement un petit o de a de x b de x donc c'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas de choses très compliquées ça marche bien en fait le petit o d'un produit c'est le produit des petits o si je veux faire f de x puissance n'importe quelle puissance j'ai mis bêta dans le poly positive attention bêta positive sinon si on compose par l'inverse c'est décroissant enfin les inégalités changent de sens entre guillemets moralement mais tant qu'on compose par des puissances positives f de x puissance bêta si f de x est plus petit que a de x ça va être plus petit que a de x puissance bêta sans problème il n'y a vraiment aucun problème tant que la puissance est positive à l'inverse justement si j'essaye de faire quelque chose sur l'inverse si j'essaye d'écrire quelque chose par exemple est-ce que je peux écrire quelque chose sur 1 sur f de x est-ce que ceci est vrai par exemple justement c'est ça qu'il faut essayer de réfléchir et de voir c'est que dans ce cas là ça marche pas parce que si j'essaye d'écrire quelque chose sur la quantité par exemple dire que c'est négligeable c'est dire que f de x sur a de x ça tend vers 0 si j'essaye d'écrire quelque chose sur 1 sur f de x ce que je pourrais écrire c'est que 1 sur f de x fois a de x en fait c'est l'inverse de l'autre donc ça tendrait vers plus ou moins l'infini cette horreur là dans l'autre sens donc il n'y a pas d'inégalité dans le bon sens ce qu'on pourrait écrire c'est juste plutôt que 1 sur a de x c'est négligeable devant 1 sur f de x ça ça aurait du sens donc on a plein de petites propriétés comme ça sur la négligeabilité soyez en clair on va pas trop s'en servir ça va pas trop nous intéresser sauf dans un cas dans le cas où moralement je m'en fiche de f je m'en fiche de g je m'en fiche de tout et n'importe quoi je veux juste voir ce qui se passe quand l'un ça va être un x puissance n et quand l'autre ça va être un x puissance p parce que quand je vais essayer de regrouper des développements limités entre eux en gros moralement les termes vont être en x puissance n et d'autres termes vont être en x puissance p et c'est ça que je vais vouloir regrouper pour ça on va faire des exemples et on va s'en rendre compte en faisant des petits calculs en epsilon ce qui va nous permettre de comprendre aussi la notion de développement limité admettons et dans tout le reste on peut faire plein de choses très très compliquées avec les développements limités des choses très très puissantes aussi ça permet vraiment de tout faire nous on va juste effleurer la surface dans des cas pas trop compliqués nous on va déjà faire des développements limités avec des variables qui tendent vers zéro on va pas s'embêter beaucoup plus que ça donc imaginons par exemple je vais donner un premier exemple imaginons que j'ai une fonction f j'en connais le développement limité on verra juste après comment faire des développements limités mais j'ai par exemple f de 1 plus x avec la variable x qui tend vers zéro donc ce que moi je vais souvent vous dire c'est que dans ce cas là la fonction f elle est au voisinage de 1 est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là c'est à dire que la variable à l'intérieur de f elle est proche de 1 si x tend vers zéro imaginons donnant nous un développement limité allez celui-là à l'ordre 2 je sais pas 7 plus 4x moins 3x carré et dans ce cas c'est un développement limité à l'ordre 2 derrière on va vouloir écrire qu'il y a des termes négligeables devant x carré ce serait ça un développement limité à l'ordre 2 alors pour vous expliquer comment on va faire les calculs je vais faire plusieurs calculs de développement limité mais ça va nous aider temporairement décrire ça justement au lieu d'écrire un petit o de le voir comme un vrai calcul exact mais avec une notion de fonction epsilon qui elle va tendre vers zéro c'est une tentative si je me suis dit je vais tenter de faire ça cette année pour essayer de voir si ça vous aide ou pas je suis fait ça dans un bouquin je me suis dit je vais tenter on verra bien je vais vouloir faire une autre fonction tiens j'ai de 1 plus x et elle par exemple je vais lui donner un développement limité à l'ordre 1 3 plus 2x plus petit o de x ce que je vais alors je vais peut-être mettre un epsilon 1 là-bas je vais mettre un epsilon 2 ici ce que je peux réécrire 3 plus 2x plus epsilon 2 de x x ok j'ai mes égalités est-ce que vous pensez pouvoir me faire un développement limité de la somme ça n'a pas l'air très très compliqué je vais écrire 7 plus 4x moins 3x carré pour le moment je vais l'écrire comme ça plus epsilon 1 de x x carré je n'ai pas besoin de mettre mes parenthèses enfin je peux le faire pour que vous voyez les morceaux et l'autre morceau ce serait du 3 plus 2x plus epsilon 2 de x et c'est donc clair si c'est une epsilon 2 de x pardon et il y a un x derrière j'ai oublié et est-ce que vous êtes d'accord que ça c'est une somme normale donc je peux regrouper les termes alors je vais les regrouper vous êtes d'accord comparé à des polynômes normaux à un développement limité puisque plus le degré augmente plus les termes sont petits en général on les note dans le sens inverse c'est à dire qu'on note le plus petit degré puis le degré 1 puis le degré 2 pareil j'ai fait la même chose ici donc je vais les regrouper exactement de la même façon par degré est-ce qu'on est d'accord que ça va me donner 10 plus 6x tiens j'ai pas d'autres termes en x carré moins 3x carré et j'ai deux termes en epsilon derrière est-ce que vous êtes d'accord si je fais les calculs par égalité comme ça ce qui peut aussi se réécrire mais c'est la même chose mais c'est pour vous faire comprendre c'est plus qu'on va faire des produits que ça va être plus utile cette notation là mais autant que je l'introduise tout de suite je pourrais écrire plus petit o de x plus petit o de x carré vous êtes d'accord sauf que est-ce que c'est vraiment un développement limité ça est-ce que je vais garder imaginez que j'ai plein de sommes à faire est-ce que je vais garder plein de petit o comme ça non ça sert à rien déjà et en fait il y a plein de termes qui servent à rien dans ce calcul et comme on peut le voir déjà entre un petit o de x et un petit o de x carré entre quelque chose qui est négligeable devant x et quelque chose qui est négligeable devant x carré entre ces deux petits o j'ai une question bête quel est le plus grand des deux je fais une flèche rouge et une flèche noire c'est quel le plus grand terme des deux entre quelque chose négligeable devant x ou quelque chose négligeable devant x carré si on a quelque chose négligeable devant x quelque chose négligeable donc près de zéro on va dire négligeable devant x carré quelque chose négligeable devant x c'est quelque chose qui va plus vite vers zéro que x par exemple quelque chose négligeable devant x c'est quelque chose qui va comme ça vers zéro donc le plus grand c'est x donc c'est le petit o de x qui est le plus restrictif donc en fait mes termes à l'ordre 2 je les vois plus ils vont disparaître dans le petit o de x autre façon de le dire et c'est pour ça que je vous ai fait des notations en epsilon ce terme en moins 3x carré je peux vous le réécrire moins 3x fois x vous êtes bien d'accord avec moi et ce moins 3x devant il tend bien vers zéro quand x tend vers zéro donc ce moins 3x fois x je peux le revoir comme une troisième fonction epsilon de x fois x clairement donc en fait ce terme d'ordre 2 ce terme en 3x carré il est bien lui aussi tout simplement un petit o de x donc en fait c'est pour ça que je vais vous dire il va falloir réfléchir quand on fait des développements limités à l'ordre auquel faire les calculs si j'ajoute un développement limité d'ordre 1 avec un développement limité d'ordre 2 en fait ce que j'obtiens c'est un développement limité d'ordre 1 le plus restrictif des deux j'ai perdu de l'information l'ordre 2 du deuxième calcul ne me sert à rien du tout en fait ça c'est un premier calcul faisons les mêmes quantités mais maintenant faisons un produit si j'ai deux fonctions j'ai le droit de faire un produit de ces fonctions si je fais f de 1 plus x que multiplie g de 1 plus x avec les formules que je viens de vous écrire alors ça va me faire du 7 plus 4x au moins 3x carré plus je vais le réécrire avec des epsilon pour que vous vous rendiez compte du nombre de termes négligeables et du nombre de termes qu'on ne va pas avoir intérêt à calculer et si je veux faire le produit je vais multiplier ça par 3 plus 2x plus epsilon 2 de x fois x ok allons-y ça va être un petit peu long là est-ce que vous êtes d'accord que je dois multiplier 7 partout tout ce qui est là-bas donc ça va me faire du 7 fois 3 21 plus 14x plus 7x epsilon 2 de x ça c'est mon premier terme ensuite je dois multiplier 4x par tout ce qui est là-bas ça me fait plus 4x pardon plus 4x je vais multiplier par 3 je ne l'ai pas fait plus 12x excusez-moi plus 8x carré en faisant du 4x fois 2x plus epsilon 2 fois 4x carré ensuite on va faire en gris je dois multiplier tous les termes en en moins 3x carré donc je vais me retrouver avec du moins 9x carré du moins 6x cube je vais me retrouver avec un moins 3x cube epsilon 2 de x et j'ai encore un dernier terme à développer je vais l'écrire en noir c'est tous les termes avec mon epsilon 1 genre du 3x carré epsilon 1 de x plus du 2x cube epsilon 1 de x et j'ai enfin un plus x cube epsilon 1 de x epsilon 2 de x est-ce que vous êtes d'accord que c'était très très long de développer tout ça oui Martin parce que ça 6x justement tu peux si t'essayes de l'écrire la bonne façon d'écrire un petit o de x c'est de l'écrire x fois un truc qui tend vers 0 donc si 6x t'essayes de l'écrire x fois un truc c'est fois 6 et 6 ça ne tend pas vers 0 c'est la différence entre le 6x et le 3x carré le 3x carré si on essaye de l'écrire x fois quelque chose ça fait un 3x qui lui tend vers 0 donc il est bien négligeable et c'est ce qu'on va voir ici j'ai fait un calcul très très long on va voir que faire un produit de développement limité pour ce genre de terme là ça ira plus vite en fait parce que là dedans il y a plein deux termes qui servent à rien et qui sont négligeables pourquoi ? bah réfléchissons ici j'ai écrit ça ce terme là c'est clairement un petit o de x c'est 7x fois un terme qui tend vers 0 donc est-ce que vous êtes d'accord que le terme que je viens d'encadrer c'est un petit o de x est-ce que ça sert d'écrire ça du coup ? ce terme là c'est un terme en x carré qui multiplie un terme qui tend vers 0 donc ce terme là c'est un petit o de x carré puisque dans mon calcul déjà quelque part dans le calcul j'ai un petit o de x est-ce que ça sert d'aller écrire un petit o de x carré ? non il est négligeable il est derrière donc allons considérer les autres termes derrière qu'on a fait dans ce calcul par exemple je vais vous montrer ce terme là ce terme là il s'écrit 8x carré donc il s'écrit 8x fois x donc c'est aussi un petit o de x donc ce terme là c'est un petit o de x donc puisque j'ai déjà écrit quelque part petit o de x est-ce que ce terme là il sert à quelque chose ? non continuons moins 9x carré il sert à rien moins 6x cube il sert à rien celui là c'est un petit o de x cube il sert à rien celui là c'est un petit o de x carré il sert à rien celui là c'est un petit o de x cube il sert à rien celui là c'est un petit o méchamment de x cube il sert toujours à rien donc en fait dans ce développement limité ce que j'obtiens Les termes qui me restent, ce serait 21. Il y a le terme en 14x qui n'est pas négligeable. Il y a le terme en 12x qui n'est pas négligeable. Et après, globalement, tout le reste, je vais appeler ça O2x. Ce qui fait que mon développement limité du produit, c'est du 21 plus 26x plus O2x. Et donc, par rapport à tous les termes que j'ai développés, si j'ai conscience, avant de me lancer dans le calcul, de l'ordre auquel je vais obtenir mon développement limité, je n'ai absolument pas besoin de tout développer. Je développe juste les termes qui vont m'être utiles. Faisons un deuxième exemple là-dessus. Et je vais vous expliquer comment on peut repérer les termes à faire. Faisons un vrai développement limité ici. Oui ? Ça dépend à quel ordre on va faire les calculs, bien entendu, à chaque fois. Alors, faisons un autre calcul. Alors, je vais vous donner les bons développements limités pour qu'on ne fasse pas des calculs dans le vent. Mais ces formules, on doit les voir après. Vous ne pouvez pas les connaître maintenant. Imaginons que je vais vous faire le produit de... Où tient la somme ? Lequel ? Alors, on verra. On va faire ça. Admettons. Parce que ça, c'est vrai. que racine de 1 plus x, c'est égal quand x tend vers 0 à 1 plus 1 demi de x. C'est plus 1 demi fois moins 1 demi alpha alpha moins 1 sur 2. Donc, le tout encore divisé par 2 de x carré plus petit o de x carré. Je vais le simplifier après. Ce nombre-là horrible, il fait un huitième. Moins un huitième. Si vous voulez l'écrire directement. Et on l'a écrit ce matin, qu'on va admettre que exponentielle x, c'est 1 moins... Pardon, 1 plus x plus x carré sur 2. Alors ici, je fais deux développements. Je l'ai même écrit à l'ordre 3 ce matin. Je vais le réécrire à l'ordre 3. C'était du x cube sur 6. Et imaginons que je vous demande un développement limité de la quantité racine de 1 plus x moins exponentielle x. Oui, Paul ? C'est 1 demi fois moins 1 demi sur 2. Oui, c'est 1 demi fois moins 1 demi sur 2. Et ça fait du moins 1 huitième quand je vais le recopier en dessous derrière. Question, si vous avez compris ce que je viens de faire, à quel ordre il faut que je mène mes calculs ? Est-ce que j'ai besoin de tout recopier ? Alors, tout à l'heure, j'ai fait un développement limité à l'ordre 2 avec un développement limité à l'ordre 1. Et donc, j'ai limité à x. Ethan, t'as une autre idée ? Alors, écrivons-le alors. Je sais que ça va un peu vite. C'est pas grave. On va faire du 1 plus 1 demi de x. Moins 1 huitième de x carré. Et mon petit o, pour le moment, je peux l'écrire epsilon 1 x carré pour qu'on s'en rende compte. Et je vais faire moins 1, moins x, moins x carré sur 2, moins x cube sur 6. Et je vais écrire moins x cube epsilon 2 de x. Vous êtes d'accord ? Alors, où sont les petits o là-dedans ? Ici, ou votre façon de le dire ? Ici, j'ai un petit o de x carré. Et ici, vu que j'ai une fonction epsilon, j'ai un petit o de x cube. Encore une fois, quel est le plus restrictif ? Quel est le plus grand des deux termes ? Victoria ? Ouais, c'est le petit o de x carré. Ce qui veut dire que ce terme-là ne me sert strictement à rien. Est-ce qu'il y a d'autres termes qui ne me servent à rien ? Vu que j'ai un petit o de x carré. Voilà, tout à fait. C'était juste pour faire comprendre le principe. Ici, je peux le réécrire. Moins x carré fois x sur 6. Avec ça qui tend vers 0. Donc ça, c'est aussi un petit o de x carré. Par contre, tous les autres termes, les termes d'ordre 1 et d'ordre 2, ce ne sont pas des petits o de x carré. Donc le meilleur développement limité que je peux obtenir là-dessus, c'est faire l'un moins l'autre. Donc ça me fait du 1 moins 1 qui fait 0. Ça me fait du 1 demi de x moins x qui va me faire du moins 1 demi de x. Et là, je n'ai pas fait le calcul. Ça va me faire du moins. Et en termes en x carré, j'ai 1 huitième plus 1 demi de x carré plus petit o de x carré. Et là, j'ai fait mon développement limité. Oui, Baptiste ? Exactement. Pour une somme, c'est évident et ça le sera toujours. C'est-à-dire que c'est le petit o le plus limité que vous avez mis qui va vous donner la limite. Pour un produit, en règle générale, c'est la même chose. C'est l'ordre le plus petit qui limite. Mais pour un produit, il peut se passer quelques petites choses dues à des règles de puissance. On va le voir juste dans un autre exemple juste derrière. Mais on va voir que pour un produit, il peut se passer d'autres choses. Donc, il faut être un tout petit peu plus concentré. Et après, je vais dire le reste. Mais moralement, nous, on n'a qu'à savoir faire des sommes et des produits. Officiellement, des développements limités, on peut faire des quotients, on peut faire des composés. On peut tout faire avec des développements limités. Nous, on n'a qu'à savoir faire des sommes et des produits. Alors, j'ai mis dans le cours tout un truc pour expliquer comment on mène ces calculs. Mais est-ce que vous êtes d'accord ? Là, on fait sur des exemples, c'est déjà un petit peu compliqué. Est-ce que vous êtes d'accord que c'est compliqué à expliquer quelle est la règle des termes qu'on garde et qu'on ne garde pas si on essaie de faire une règle générale et pas sur un exemple ? Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai écrit dans le poly. Mais il n'y a aucunement à apprendre quoi que ce soit du paragraphe développement limité du poly. C'est un cours de maths bien fait parce que je suis quand même prof de maths. Il faut que je fasse des maths carrés. Mais ce que je veux que vous compreniez, c'est comment on mène ces calculs. Parce que nous, on va faire des exemples et des calculs. On ne va pas faire un cours général là-dessus. Faisons le produit de ces deux développements limités, par exemple. Fois exponentiel x. Je me retrouve donc avec du 1 plus 1 demi de x moins 1 huitième de x carré plus petit o de x carré que je vais multiplier par 1 plus x plus x carré sur 2 plus petit o de x carré. Comment savoir quel terme négliger et comment... Bah tiens, non, je vais le réécrire en entier pour qu'on le voit bien. J'avais écrit... C'est parce que j'ai déjà dit qu'on va aller négliger les termes d'ordre 3 alors que pour le moment, on ne le sait pas. Comment on peut savoir quel terme on va avoir en petit o ? Bah en fait, l'idée c'est, sans le faire, à froid ou brouillon, il suffit de développer le petit o ici à partir du terme de l'ordre le plus grand de l'autre côté. Donc ce petit o de x carré, par quoi il va se multiplier au mieux dans l'autre parenthèse ? C'est quoi le terme le plus grand dans l'autre parenthèse ? Le terme le plus grand ? Entre 1, x, x carré sur 2 et x cube sur 6. Éthane ? Je n'ai pas dit justement. Oui, on met les puissances les plus petites à gauche mais ce sont les termes les plus grands. Je rappelle juste que x... Tiens, petite parenthèse. x, je peux l'écrire x fois 1 avec x qui tend vers 0. Donc en fait, x, c'est un petit o de 1. Si x, je peux l'écrire x fois 1 avec x qui tend vers 0. x, c'est un petit o de 1. Le terme en x, il est négligeable en 0 vis-à-vis de la constante. Donc si je veux avoir le plus grand terme possible... Enfin, si je peux le réécrire, je peux le laisser ça. Donc ça, c'est un peu... Ce terme-là, c'est un petit o de 1. Le terme le plus grand que je vais avoir avec mon petit o de x carré, c'est en le multipliant par le terme le plus grand ici. Donc je sais déjà, rien qu'en faisant ça, que quelque part dans mon calcul, je vais obtenir un petit o de x carré. Vous êtes d'accord ? Et de l'autre sens, je peux aussi le faire dans l'autre sens. Dans l'autre sens, ce que j'ai comme petit o, c'est un petit o de x cube. Si j'essaye de le multiplier par le terme le plus grand de l'autre côté, je vais aller aussi le multiplier par 1. Ce qui fait que je sais qu'au mieux de ce côté-là, je vais récupérer des petits o de x cube. Les autres termes vont forcément être encore plus petits que ça. Donc, juste le fait de regarder ces deux extrêmes-là me garantit ce qu'ici, le petit o le plus restrictif que je vais avoir, c'est du petit o de x carré. Vous êtes d'accord ? Donc, ça ne sert à rien d'écrire aucun des produits qui vont me faire apparaître des termes d'ordre 3 ou plus. Donc, je ne vais pas tout développer. Là, maintenant, je vais faire le développement, mais je ne vais pas tout développer. Je vais aller prendre le 1 et tout développer de l'autre côté, mais je ne vais à chaque moment ne garder que les termes d'ordre 2 ou moins, c'est-à-dire 2, 1 ou 0. Donc, si je développe les termes en 1, à maintenant, donc, si je réécris ça, les termes en 1, je vais les écrire en gris. Je peux changer de couleur ? Non, je n'ai pas le droit ? Si. Donc, les termes en 1 qui sont développés de 1, je vais les écrire en gris. Ça va me faire du 1 plus x plus x carré sur 2, et je n'ai pas besoin de recopier le x cube sur 3, on est bien d'accord. Les termes en bleu ciel, c'est ceux qui vont venir du 1 demi de x. Je vais donc me retrouver avec plus 1 demi de x, plus 1 demi de x carré, et c'est tout, je ne vais pas plus loin. Le terme en vert, je vais multiplier le terme en moins 1 huitième de x carré, avec tous les termes de l'autre côté. Je vais me retrouver avec un moins 1 huitième de x carré, et c'est tout. Et derrière, à la fin de tous mes calculs, je vais juste recopier plus petit o de x carré. Et il n'y a pas d'autre terme. J'ai quand même gagné énormément de temps par rapport au calcul de tout à l'heure, vous êtes d'accord ? Mais pour ça, il faut comprendre l'ordre de votre développement limité. Donc ça, si je simplifie un tout petit peu, ça me ferait du 1 plus 3 demi de x plus, mince, il y a 3 termes en x carré, mince. En x carré, il y a 1 x carré moins 1 huitième. Je simplifie un peu vite, mais il y aurait du 7 huitième de x carré. C'est une petite simplification de fraction, ce n'est pas ça le plus important. Alors, je vous ai dit, mais les produits, il peut y avoir des petites subtilités. Ce n'est jamais très très méchant, mais on va tout de suite faire un autre exemple pour comprendre ce qui peut se passer. Oui, Yanis ? Oui. Nous, moralement, on va faire du x au voisinage de 0. Il pourra s'avérer qu'il y ait une variable qui soit au voisinage de l'infini, par exemple. Des fois, on pourra poser x qui vaut 1 sur n. Et dans ce cas-là, si n va vers l'infini, 1 sur n va vers 0. Donc on aura toujours une variable qui va vers 0. Mais elle ne s'appellera peut-être pas x. C'est juste ça. Mais on aura toujours, toujours, clairement, nous, une variable qui va vers 0. On peut faire des développements limités autrement, mais on ramène toujours la variable à 0 pour nous. Faisons un autre exemple. Bah tiens, je vais juste vous écrire le développement limité qu'on verra tout à l'heure de sinus x. Sinus x, c'est x moins x cube sur 6. Plus petit o de x cube. Oui, oui, ce sera apprendre. Mais là, je ne savais pas comment je les ai trouvés et qu'il faut les apprendre. Mais oui, je les connais par cœur, mes développements limités. Et ce n'est pas de, je les retrouve, je les connais par cœur. Alors si, j'ai retrouvé celui de la racine, parce que la formule à apprendre, ce n'est pas la formule directement sur la racine. Bah tiens, je veux... Donc j'ai le développement limité de sinus x. Je veux un développement limité de sinus carré x. Sinus carré x que je vais bien sûr voir comme sinus fois sinus. Donc que je vais vous réécrire pour qu'on voit bien l'ordre et faire comprendre ce qui peut se passer. x moins x cube sur 6. Plus petit o de x cube. facteur de x moins x cube sur 6. Plus petit o de x cube. Je vais expliquer d'où ça vient. Mais est-ce que quelqu'un, sans que je fasse la moindre flèche, la moindre indication, peut me dire quel est l'ordre final du développement limité qu'on va obtenir ? Ethan ? Ouais, on va finir à x puissance 4. Alors, comment on trouve l'ordre ? Pour trouver l'ordre... Oui, Hugo ? Alors, il faut retrouver le plus grand membre de l'autre côté. Et ça, ça va nous faire officiellement, et je vais l'écrire en plusieurs temps. Ça nous fait du x fois petit o de x3. Petit o de x3, je vous rappelle qu'on peut le réécrire x fois x3 epsilon x. Ce qui se réécrit x4 epsilon x, c'est ce qui se traduit par un petit o de x4. Donc oui, c'est là qu'on le voit pour la première fois. x fois un petit o de x3, c'est un petit o de x4. Donc pas besoin d'avoir même... Vous êtes d'accord ? Pas besoin forcément d'avoir un cours théorique. On l'avait tout à l'heure, c'est le produit de choses négligeables. On l'avait vu tout à l'heure. Mais d'un côté, on a ça, et de l'autre, ce qu'il faut vérifier, c'est aussi que le petit o de x3, ici, va aller se multiplier par... par le x, ici. Donc on va aussi se retrouver dans ce cas-là avec un petit o de x4. Exactement, le plus restrictif des deux. Exactement. Donc, si on veut calculer ça ici, si je le mets ici, je vais développer tous mes termes. Là, je vais aller un tout petit peu plus vite pour en faire encore un autre exemple derrière. Je ne vais pas mettre de couleur. Mais je vais bien sûr développer tous les termes en x, puis tous les termes en x3, et ça me donnera tout. Donc je vais avoir du x fois x qui me fait du x², du x fois moins x3 sur 6 qui me fait du moins x4 sur 6. Et je vais avoir du moins x3 sur 6 fois x qui va me donner du moins x4 sur 6. Et derrière, j'ai un terme en x3 fois x3 qui me donne du x6. Il est négligeable devant mon x4. Ce qui fait que cette chose-là, ça fait du x² moins x4 sur 3. Du 2x4 sur 6, ça fait du x4 sur 3 plus petit o de x4. Oui ? Donc quand il est terme de le mettre au-dessus de 4, par exemple là, on remplace par quelque chose de x4. Voilà. Et on cache tout. En fait, petit o de x4 est une notation qui cache l'ensemble de tous les termes qui sont plus petits que x4. Mathis ? C'était le même genre de question ? Yanis ? Alors, c'est l'inverse. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Bonne question, Yanis. Il dit, mais si je multiplie ça par ça, par exemple, ça, ça vous fait petit o de x³ fois x³ sur 6. Donc encore une fois, si je reviens à mes ε, et mes ε, ils n'ont pas de sens. C'est juste pour vous aider à vous faire comprendre les choses. C'est du x³ sur 6 fois x³ fois une fonction ε de x. Donc c'est du x6 sur 6 fois une fonction ε de x. Donc en fait, ça, c'est un petit o de x puissance 6. Et maintenant, entre x puissance 4 et x puissance 6, quel est le plus grand des deux ? Le plus grand des deux, quand x va vers 0, c'est x puissance 4. Donc le x puissance 6 va aller se cacher dans le petit o de x puissance 4. Mathis ? Oui, notre variable, et d'autant plus pour ça qu'il faut maintenant maîtriser les puissances au voisinage de 0 qui sont décroissantes dans l'autre sens par rapport à l'infini. Ok. Est-ce que ça vous va pour un deuxième exemple de calcul ? Alors, justement, si ça n'avait pas été le même ordre, on aurait pris le minimum des deux. Faisons un troisième exemple pour voir ce qui se passe. Amélie, tu as une question ? Exactement. Alors, faisons un autre exemple. Je veux multiplier 1 moins x carré sur 2 plus petit o de x carré avec x moins x cube sur 6 plus petit o de x cube. Tiens, je vais même mettre ça. Je vais mettre un petit o de x cube ici aussi. tiens. Et là, ça, vous le saurez, mais ça, c'est cosinus fois sinus que je suis en train de faire. quel est l'ordre ? Hugo ? Ouais, on va devoir se limiter à 3. Ça ne va pas être 4 ici. Parce que d'un côté, les termes ici vont donner des termes en petit o de x4. Vous êtes d'accord ? Alors que dans l'autre sens, ici, on va uniquement récupérer un petit o de x3. Donc, il faut aller à l'ordre 3 dans nos calculs. Donc, développons les parenthèses avec un ordre 3. J'ai du 1 fois x qui fait x moins x cube sur 6. Ensuite, je développe le terme en x carré. Je vais me retrouver avec du moins x cube sur 2. Et c'est tout. Plus petit o de x cube. Fin des calculs. Je n'ai pas regroupé mes deux termes en x cube. Mais il n'y a pas d'autres termes que ça. Oui, Samy ? Non. Donc, on va faire d'une composée de DL. Vu que de toute façon, on va devoir apprendre à en faire. Vu qu'officiellement au programme, vous ne devez pas savoir composer des DL. Mais les sujets de concours s'en donnent à cœur joie. Mais ce n'est pas quelque chose de très très compliqué. Vous allez voir tout de suite. Et vous allez voir que du coup, on ne va pas se poser la question comme ça. Parce que ça va marcher comme on veut. Bah tiens, c'est un exo du poly. Hop, c'est lequel ? Ce qui va nous permettre de comprendre ce ne sera pas avec du n, mais ce sera avec du x. C'est l'exercice 5. Donc, on admet. Tiens, et d'ailleurs, ça va vous rappeler. Vous vous rappelez de la méthode pour trouver l'équation d'une asymptote ? A froid, à la directe, tout de suite. Vous êtes frais, là. Il fallait faire f de x sur x. Vous montrez que ça tendait vers une limite A et ensuite faire la limite de f de x moins x. Maintenant, on ne fait qu'un développement limité. Ça va plus vite. Donc, on admet que ln de 1 plus x, quand x tend vers 0, donc quand le ln est au voisinage de 1, ça se comporte comme x moins x carré sur 2 plus x cube sur 3. Ça sert à tous les calculs de limite, en fait. Et en fait, là, la question, c'est montrer que la... Montrer que la fonction f de x, qui est celle-ci, x carré ln de 1 plus 1 sur x, admet une asymptote et déterminer l'équation de l'asymptote, mais même la position de f par rapport à son asymptote. En gros, est-ce que la fonction f, elle est au-dessus ou en-dessous de son asymptote ? Mathis, oui ? Pardon ? Il faudra l'apprendre quand je vous aurais dit qu'on a vu les formules et qu'il faut les apprendre maintenant. Là, pour le moment, je dis on admet parce que je ne vous ai pas parlé. Mais soyons clairs, ce matin, on a parlé de la formule de Taylor qui permet d'avoir un polynome qui approche à l'ordre n. Donc comment j'ai trouvé mon polynome degré 3 ? J'ai appliqué la formule de Taylor à l'ordre 3. Alors, c'est juste qu'on ne va pas apprendre à refaire la formule de Taylor à chaque fois. Il y aura 5 développements limités de référence. Cos, sin, la puissance, l'exponentiel et le ln. Et ces 5-là, il faudra les connaître par cœur, tout simplement. Comment je vais faire ? Et c'est là où la notion de voisinage dont je vous ai parlé ou de changement de variable ou du 1 sur n, on va regrouper les puissances de la même façon, on ne va pas jouer. Admet une asymptote, bien sûr, c'est une asymptote. Pour les asymptotes, vous êtes bien d'accord, on est en plus l'infini. La variable x, elle va vers plus l'infini. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est que moi, je vous ai donné ici un développement limité avec x qui tend vers 0. Donc, ce que j'appelle le voisinage du logarithme, est-ce que vous êtes d'accord que le logarithme, il est au voisinage de ce que j'appelle, ce que je vais moi toujours dire, au voisinage de 1 ? En fait, on connaît le développement limité de la fonction ln quand elle est proche de 1. C'est-à-dire que si je devais faire un graphe de votre fonction ln, en fait, le fait de dire que ln de 1 plus x, c'est x, c'est dire que la pente ici, il y a une pente de 1 ici au niveau de la tangente, au niveau du point 1. Ça, c'est dire que ln de 1 plus x, c'est à peu près x. Et après, vous êtes d'accord que puisque la fonction est concave, elle est en dessous de sa tangente. Donc, si j'essayais, comme ce matin, de refaire mon dessin entre le tracé rouge et le tracé noir, si j'exagère, si je remets la pente rouge comme ça, mon tracé noir, il fait ça autour. Donc, derrière, il y a un terme de degré 2 qui est en fait négatif et qui est en moins x carré sur 2. Et on continue l'approximation comme ça. Donc, je connais la fonction ln au voisinage de 1. C'est ce que dit ma formule. Et ici, donc ici, en gros, ce qui se passe, c'est que x tend vers plus l'infini. OK. Mais si x tend vers plus l'infini, à l'intérieur du ln, ça tend vers quoi quand x tend vers plus l'infini ? A l'intérieur du ln. Ça tend vers 1. Donc, en fait, à l'intérieur du ln, je suis bien aussi au voisinage de 1. Je vais donc pouvoir appliquer la formule qui est là-haut. Alors, je devrais même, si vous voulez, je peux même changer de lettre si ça vous aide un tout petit peu. Au lieu de mettre du petit x ici, je pourrais même mettre du grand x si ça vous aide. Si ça vous aide à mieux voir quand grand x tend vers 0, ça ferait du grand x moins grand x carré plus grand x cube plus petit o de grand x cube, d'après vous, je vais utiliser quoi comme lettre pour grand x dans mon calcul de moi de ma fonction f ? Si ce qui est dans ma fonction est au voisinage de 1, c'est qu'il y a une variable là-dedans, à l'intérieur de mon ln, ici, qui tend vers 0. C'est quoi la variable qui tend vers 0 ? C'est 1 sur x. Je vais poser grand x qui vaut 1 sur x. Dans ce cas-là, en fait, sans le dire, en changeant la lettre, je fais une composée sans le dire. oui, oui, Amélie ? Parce que le développement limité de ln, on le connaît au voisinage de 1 et que cette fonction ln, elle est au voisinage de 1. Donc, c'est bien le même comportement de la fonction au même point, même si la variable, ici, s'appelle 1 sur x. Donc, ça, c'est la même chose qu'écrire x carré ln de 1 plus grand x, avec, bien sûr, grand x qui tend quand x tend vers plus l'infini vers 0. Je peux donc bien appliquer ma formule de développement limitée. Ça me ferait du x carré facteur de grand x moins grand x carré sur 2 plus grand x cube sur 3 plus petit o de grand x cube. et maintenant, mes grand x, je vais revenir à la lettre de départ. Grand x, c'était 1 sur x, vous êtes d'accord ? Donc, ça, ça fait du 1 sur x moins 1 sur 2 x carré plus 1 sur 3 x cube et plus un petit o de 1 sur x cube. Oui, Hugo ? Là, le grand x, on le pose pour retrouver la même chose que... Oui, comme j'avais mis la même lettre x et qu'il y en a une qui tend vers 0 et l'autre qui tend vers l'infini, c'était pour pas vous perdre dans... J'aurais dû faire un premier exemple avec du n parce que très souvent, ce sera avec du n. Mais c'est juste que je savais que j'avais l'exo dans le poly et il m'est venu naturellement. Est-ce que tu vois maintenant le principe, Samy, qu'on va pas changer l'ordre, en fait ? Parce que le terme dominant, c'est quand même le terme en grand x. Donc, c'est quand même le terme en 1 sur x avec la puissance 1. et l'autre, c'est le terme. Le terme ensuite, le deuxième plus grand, c'est le terme en moins 1 sur 2x². C'est juste que ton infini, il est au dénominateur. Donc, en termes de numérateur, c'est toujours la puissance la plus petite qui est la plus grande. Tu vois ce que je veux dire ? Si je développe maintenant cette parenthèse, x² fois 1 sur x, ça fait x. x² fois moins 1,5 de x², ça fait moins 1,5. Là, je vais me retrouver avec du 1 sur 3x. Et là, je peux détailler un tout petit peu, mais un petit o de 1 x² fois un petit o de 1 sur x³, ça fait un petit o de 1 sur x. Si vous voulez le détail, encore une fois, petit o de 1 sur x³, c'est 1 sur x³ fois ε de x. Ça, je vais le multiplier par x². Ça va donc me faire du 1 sur x fois ε de x, ce qui devient bien un petit o de 1 sur x. Et regardez ce qui vient de se passer. C'est que je viens d'écrire que f de x, c'est une équation de droite plus des termes qui moralement tendent vers 0 quand x va vers l'infini. Donc, quelle est l'équation de l'asymptote ? y égale x moins 1,5, c'est marqué dessus. Et quelle est la position ? On va le faire juste après, mais moralement, dans la méthode sur l'asymptote, on devait faire la limite de f de x sur x, trouver que ça tendait vers a, et une fois qu'on avait fait la limite, faire la limite de f de x moins a x, et montrer que ça tendait vers b. Mais je vous l'avais même aussi dit, et c'est ce qui va se passer ici, on a une meilleure méthode quand la question n'était pas de trouver l'asymptote, mais par exemple que la question était de montrer que l'asymptote a telle équation. Si on vous donnait déjà x plus b, ce qu'il suffisait de faire, c'était f de x moins a x plus b et montrer que ça tendait vers 0. Là, je vais faire la même chose. Si maintenant, j'équilibre cette équation, je peux écrire que f de x moins x moins 1 demi, c'est égal à 1 sur 3x plus petit o de 1 sur x. Et le membre de droite, il n'y a aucun doute, 1 sur 3x plus petit o de 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini, ça tend vers 0. Donc y est égal à x moins 1, 1 demi est asymptote à f. Et puisqu'on veut la position ensuite, je repars de cette équation-là, le signe de f de x moins x moins 1 demi, puisque derrière, ce sont des termes négligeables. Est-ce que vous êtes d'accord que le signe va être porté par 1 sur 3x ? 1 sur 3x est strictement positif, ce qui implique que f de x moins x moins 1 demi, c'est strictement positif, forcément, vu que l'un est égal à l'autre, entre guillemets. Donc, puisque la quantité f moins son asymptote est positif, là, c'est juste de la logique de courbe, qui est au-dessus ? C'est f qui est au-dessus de l'asymptote ou l'asymptote qui est au-dessus de f ? f moins l'équation de l'asymptote est positif. C'est f qui est au-dessus, exactement. Donc, f est au-dessus. Donc, voilà ce que serait que faire un développement limité, pas en zéro. C'est un changement de variable sur une fonction de référence. C'est juste ça. Alors, on n'aura jamais rien de plus compliqué que ça. Alors, peut-être dans les exos de ce chapitre, c'est-à-dire ce qu'on fera en TD le lundi de la rentrée ou là, d'ici à la fin de la semaine, on va peut-être faire des exos un petit peu plus compliqués pour que je vous montre toutes les petites subtilités qui peuvent exister sur ce thème. Mais moralement, je vous assure qu'en exos, ça ne va pas très très loin. Enfin, en vrai sujet, ça ne va pas très très loin sur le thème des développements limités. Déjà, à chaque fois qu'il y en a un, chaque fois qu'il y en a un, il est précisé d'utiliser un développement limité. Si vous avez besoin d'un développement limité, c'est marqué qu'il faut en utiliser. Et parfois même, c'est mis en deux questions avec rappeler telle formule de développement limité et ensuite, trouver la limite. Je me demande bien comment on va faire. Enfin, voilà. Amélie. Oui, c'est donné. Trouver un écart par Taylor Lagrange ou par Taylor Reste Intégral, oui. Mais c'est une question du sujet. Le but étant, au bout de 3-4 questions, de trouver la limite d'une somme. Cette somme servant ailleurs dans le sujet. C'est-à-dire que tu peux passer ce petit bloc-là et derrière, tu te bases sur la limite de somme qui a été mise dans le reste du calcul. On fera des sujets là-dessus. Tant qu'on n'a pas fait les séries, je ne peux pas vous mettre des gros sujets qui expliquent bien ce genre de choses. Il faut qu'on ait vu. Les séries, c'est juste les limites de somme. On sait faire des sommes de 1 à n. Qu'est-ce qui se passe quand n tend vert plus l'infini ? C'est juste ça. Donc, tant qu'on n'a pas fait ça, je ne peux pas faire tout ce que je veux. Mais si ça existe, notamment à l'EM Lyon, ils ont un type d'exo un peu horrible. Par contre, ce type d'exo horrible, on en fera un d'ici à la fin de l'année, mais on n'en fera qu'un parce que je pense aussi que ça va disparaître. dans l'horreur de la réforme. Si on vous donne ça, on vous tue. En gros, c'est parce que pour les séries, on ne sait pas les dériver, on ne sait pas faire de trucs, donc ils vous font prouver des taux d'accroissement et des choses de choses pour faire de la dérivabilité, mais avec des sommes infinies. Donc, c'est méchant et ça ne sert pas à grand-chose. Ok, on a fait un petit exo là-dessus. Donc, on peut faire des sommes et des produits de développement limités et l'ordre va être géré par les règles d'opération de calcul sur les sommes et les produits. On va faire plein d'exemples pour essayer de comprendre ça. Il y a une subtilité qui était cachée dans tous mes exos que je vous ai donnés jusque-là et qui est bien cachée dans cet exercice-là et qu'il faut comprendre. Oh ! J'ai fait mon développement limité à l'ordre 3 et j'ai trouvé l'équation de l'asymptote et en allant à l'ordre 3, j'ai même trouvé le terme d'après qui est en 1 sur 3x et donc, j'ai pu trouver la position de la fonction par rapport à l'asymptote. Il y a une chose que vous ne dit pas ce truc-là et c'est un truc compliqué et c'est pour ça que c'est toujours guidé dans les sujets. C'est pourquoi je vous ai donné le développement limité à l'ordre 3 ? Parce que ça marchait bien dans cet exo. Comment j'ai su qu'il fallait aller à l'ordre 3 ? Parce qu'il y a un x² devant que ma variable c'est 1 sur x. Je sais qu'à l'ordre 1, x² fois 1 sur x ça va donner un terme en x, donc la pente de la droite. Si je vais à l'ordre 2, je sais que j'aurai obtenu une constante, donc l'ordonnée à l'origine de la droite et parce que je sais que si je veux avoir un terme en plus pour avoir un signe ou pour avoir une position relative, il fallait que j'aille un cran plus loin et que j'aille à l'ordre 3. C'est le gros problème qu'on va avoir dans les limites de nos exos de ce chapitre qui va être jusqu'à quel ordre on pousse un développement limité ? Moralement, jusqu'à l'ordre le plus petit possible. C'est-à-dire jusqu'à l'ordre 0 ou à l'ordre 1. Mais si tous les termes se simplifient à l'ordre 1 et qu'on n'a pas été assez loin, il faudra aller à l'ordre 2. Et si tous les termes se simplifient et qu'on n'a pas été allé assez loin, il faudra aller à l'ordre 3. C'est juste comme ça qu'on va faire, c'est juste que c'est du tâtonnement. Alors du tâtonnement et de l'expérience de calcul à force d'en faire pour savoir à quel ordre il faut mener les calculs. Ok. Voilà pour les règles de calcul. Faisons les formules. Comment on fait pour obtenir ces formules ? J'en ai parlé ce matin. Ah, il est l'heure ? Ah, je n'avais pas vu. Mince. Bah, demain matin, 8h. Les 5 formules à connaître. Et après, on fait que...